bonsoir à tous j'espère que vous allez bien merci d'être là ce soir vous êtes déjà une vingtaine présents sur le live donc c'est cool ça fait plaisir il ya les fidèles viewers qui sont là salut à toi et le train salut blazer salut sur le chat salut à tous n'hésitez pas à interagir avec nous alors je j'interagirais ça pas tout le temps au tout départ quand on parlera avec benjamin à la fin on essaiera de répondre aux questions le plus possible lui aussi il aura il pourra vous répondre aux questions il n'y a pas de souci s'il ya une question qui il a absolument envie de répondre et à la fin de l'émission oubliez pas pendant 15 20 minutes on fera un faq donc là on répondra vraiment à tout j'espère en tout cas que tout le monde va bien donc vous avez vu il ya les sujets alors excusez je suis désolé pour ma coupe de cheveux j'ai pas eu le temps j'étais un peu pressé j'ai pas eu le temps de me recouffer et tout on va faire avec donc l'invité benjamin tison numéro un français le plus grand palmarès de paddle international alors pas français on en parlera tout à l'heure quand même il manque encore quelques titres pour être le plus titré par exemple championnat de france on en parlera après on va faire un débat nouvelle génération face à l'ancienne génération des meilleurs joueurs français vous verrez ça va être sympathique ce petit débat je le sens bien retour sur la n1 donc ce qui s'est passé ce week-end au championnat de france national une avec la victoire de la all-in paddle pour ceux qui ont suivi et le dernier débat ce sera les top joueurs de tennis s'ils se mettaient au paddle est ce que il serait au meilleur en termes de niveau est ce qu'il serait à notre niveau est ce qui nous rattraperait ce qui serait plus fort que nous voilà ça va être ça va être les débats de la soirée j'espère que en tout cas ça vous plaît comme comme débat n'hésitez pas de temps en temps à m'envoyer des messages que ce soit sur le chat ou alors même sur les réseaux sociaux s'il ya des débats qui peuvent être intéressants que si vous avez des idées je suis je suis preneur alors là mais c'est là c'est voilà je suis un peu ému quand même parce que benjamin c'est une personne que j'apprécie énormément que je connais depuis des années on s'est connu petit quand on était à mante la jolie dans le tennis club la s mentez on en parlera tout à l'heure il va vous en parler de toute façon et donc voilà ça a été mon partenaire pendant des années c'est avec lui que j'ai été numéro un français on va l'accueillir tout de suite le numéro un français 60e joueur mondial il va nous dire son classement exact parce que ça change un peu de ça peut changer de semaine en semaine à savoir benjamin tison salut benji comment ça va et moi abri comment tu vas ça va bien et toi tu es au top je suis en pleine forme un peu fatigué de ce week-end je peux être france par équipe mais en pleine forme ah bah oui là ce week-end tu as été très solide avec ton équipe la olyne vous avez vous avez remporté on en parlera tout à l'heure un petit peu mais je suppose que ça a été ça a été dur mon petit ben je suis content de t'avoir dans l'émission ça me fait plaisir d'être aussi alors il faut savoir que ben aurait dû être un peu plus tôt normalement dans la dans la hiérarchie on va dire que la tortillaladerie je voulais la voir plutôt dans l'émission mais bon voilà il est pas mal pris donc on a réussi à se caler cette date là depuis quelques semaines et donc voilà bon ben je vais te laisser un petit peu parler je vais tu vas nous raconter un petit peu avant de nous parler de ton historique panel tu vas d'abord nous parler un petit peu de ta vie depuis que tu es tout jeune ce que tu as fait comme sport ce que tu as fait comme études pourquoi tu as fait du on sait que tu as été un joueur de tennis pourquoi tu as fait du tennis qu'est ce qui t'a amené à être enseignant de tennis enfin tout ça déjà dans un premier temps on va te parler de panel écoute ça très vite je me suis mis au tennis à l'âge de 4 ans c'est mon père qui m'y a inscrit de force pour la petite anecdote moi je voulais faire du foot mais mon père dit que j'étais une chochotte et que je pourrais pas faire de foot donc il m'a mis au tennis donc voilà à moins c'était tu m'étonnes pas de ton père ça donc voilà j'ai été forcé à faire du tennis au début mais bon très vite ça va vraiment plus énormément et j'ai pas trop mal joué j'ai fait le parcours classique sport études à fach roll au collège après un peu suivi au lycée et après je suis parti à la fac à rouen pour faire des études de stade mais surtout pour faire partie du cnud le centre national universitaire de haut niveau c'était un peu l'étape soit aller aux états unis soit tu restais un peu en france dans des centres comme ça ce qui m'a permis d'être moins 4 grâce à 60 parce que je m'entraînais un peu plus alors qu'au lycée quand je suis rentré en seconde j'étais un 6 et au bout de trois ans j'étais toujours un 6 parce que moi j'ai commencé à jouer beaucoup moins et faire d'autres choses mais voilà et puis le tennis a toujours été une passion je j'ai toujours été dans le même club à mante la jolie à l'âge de 4 5 heures comme je le disais j'étais après j'avais passé mon diplôme d'initiateurs à l'époque puis après staps le be puis le ralph le des e puis le ds et qui m'a rendu b2 alors attend alors attend de parler justement cette étape là après le après le 2e et le côté enseignement le temps le côté joueur donc tu as tu as eu quand même quelques titres en jeune quand même tu as été champion des yvelines un petit peu de ta enfin voilà champion de ta région donc des yvelines c'était les yvelines mante la jolie tu as quand même accédé à des championnats de france et tout parle nous un peu de ça ouais je crois que j'avais été champion des yvelines en 13 14 ans si je dis pas de bêtises j'avais battu yannoradou qui joue maintenant au padel aussi que vous connaissez bien il me semble si je dis pas de bêtises et j'ai aussi gagné le crit le crit enfin le critérium des yvelines championnat de france seconde série à roland championnat de france seconde série et je m'étais qualifié j'avais gagné un match à moins de 15 au premier tour et j'avais perdu contre maxime forsin au 2e tour ah bah voilà des joueurs de padel qui sont ça donc voilà on se retrouve tous comme quoi non on avait été aussi champion d'europe enfin j'ai été champion d'europe universitaire avec l'équipe de rouen donc ça c'était au final c'était sympa quand même c'était des bons moments j'ai plein de bons moments au tennis au final parce que les matchs par équipe à menthe notamment avec toi puisque tu jouais aussi pour menthe j'ai des super souvenirs on était avec benjamin bleu thomas derzel voilà on avait une super équipe donc c'était cool on s'éclatait dans une équipe de potes donc le joueur national national 2 national 3 c'était à cette époque là on avait fait on avait une bonne équipe c'est sympa et donc au final bon voilà c'est des souvenirs qui resteront gravé à jamais je me rappelle encore aujourd'hui très bien le seul truc qui me déplaisait au tennis c'était d'aller faire des matchs tout seul l'année à 21h dans un club où il faisait froid c'était vraiment dur pour moi de trouver la motivation à ce moment là j'aimais beaucoup les matchs par équipe j'aimais beaucoup les tournois quand il y avait du monde quand on était avec des amis mais d'être tout le temps tout seul c'était vraiment dur pour moi donc j'étais pas je faisais pas par tous ceux qui faisaient le plus de matchs dans l'année on va dire que toi tu connais bien je faisais 50 matchs c'était une année c'était une grosse année une grosse année d'ailleurs en parlant de ça quels étaient tes objectifs justement en tant que joueur de tennis à l'époque est ce que tu as vite su que tu voulais être prof de tennis ou est-ce que tu as fait prof de tennis parce que finalement c'était la suite logique est-ce que dès le plus jeune âge il y avait quelque chose d'autre que tu voulais faire ou pas très jeune j'espérais être le plus fort possible quand tu es jeune quand tu as 11 12 13 ans tu ne prends pas forcément compte après très vite à l'âge de 15 16 ans je savais que je serais pas un champion je serais pas dans les 100 premiers mondiaux donc très vite dans ma tête c'était de toi d'être prof de paix de dps de ps pardon soit prof de tennis mais au final quand je voyais ce m'a fait me décider c'est quand je voyais comment se passer les cours de ps au lycée que les élèves 80% n'avait rien à faire et tout je me suis dit ça va être un enfer d'être prof là dedans au moins prof de tennis j'aurais des gens motivés qui viennent c'est leur volonté même si on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas non plus c'est pas toujours le cas effectivement voilà j'ai très voulu très vite voulu être prof de tennis c'est vraiment c'était le tennis c'était ma passion avant de découvrir le paddle c'était vraiment une vraie passion et voilà j'ai fait vraiment toutes mes classes que ce soit l'initiateur de ds donc t'as pas s'attendu en quelle année oh là je devais dire des bêtises j'ai passé je devais avoir 23 ou 24 ans donc là j'en ai 34 il ya dix ans donc en 2013 je dirais donc toi tu es de t2 t2 89 ans c'était posé la question de notre chat il est de l'année 89 benjamin donc ok donc t'as eu quand même ton de jeune toi je crois que tu as eu ton ds aussi ben non ouais j'ai demandé les deux ans après je l'ai passé très tôt à 25 26 ans voilà c'était une suite logique pour moi c'était un peu le deal que j'avais passé avec mon père quand je lui ai dit je voulais être prof de 10 m'a dit ok mais tu passes tous les diplômes nécessaires pour être entre guillemets le meilleur possible donc voilà est-ce que tu avais des objectifs en tant que en tant qu'enseignant de tennis est-ce que tu avais des objectifs d'aller plus haut que là tu étais en gros tu étais enseignant à mante la jolie mais est-ce que tu as des objectifs par exemple d'aller je sais pas d'être entraîneur fédéral être entraîneur je sais pas en ligue des choses comme ça bah écoute au début quand j'ai commencé je voulais être entraîneur dans mon club parce que voilà ça avait été mon club de classe avait toujours été mon club donc j'espérais rester le plus longtemps possible et il y a une année où c'est présenté l'opportunité d'être entraîneur fédéral puisqu'il y a l'époque vincente où le partait pour rejoindre la holly d'ailleurs le club aujourd'hui je fais partie pour le panel il avait quel rôle il avait quel rôle c'était la ligue des îlignes c'est ça l'époque ouais il est en train fédéral il était en train fédéral et donc j'avais postulé pour prendre sa place j'avais été jusqu'au dernier entretien n'étaient plus que deux sur le poste et je n'avais pas été choisi et le hasard fait bien les choses quand je n'ai pas été choisi pour les délignes donc ce poste là d'entretien fédéral l'année d'après je partais en espagne me lancer dans le paddle donc comme quoi la vie et les détails comme ça c'est incroyable donc ouais donc tu as du coup quand tu as cette je fais partie là de la дивcrops mariant je m'appelle qui on m'appelle j'avais on j'ai relancé le live normalement tout le monde me rend et entend désolé ben j'ai des vrais problèmes avec le logiciel hop hop je te remets tout de suite en duo normalement on va te voir bientôt voilà on te voit c'est bon est ce que c'est bon ça remarche nickel donc on était en de dire que tu étais entre donc quand tu as eu ta demande du coup de pour être entraîneur fédéral et donc tu as fait des entretiens et qu'il restait plus que deux personnes avec toi pour le poste tu avais déjà découvert le paddle donc tu as découvert le paddle quand j'ai découvert le paddle je dirais en 2015 ou 2016 pour sans doute bêtise à perpignan avec mon cousin qui m'a fait essayer au club du masque magnifique club du masque j'aime beaucoup ils avaient qu'un terrain à l'époque c'est un plutôt tennis et squash j'ai adoré tout de suite mais quand je rentre à paris pas de terrain impossible de jouer donc je fais une année de 2015 à 2016 sans terrain de paddle et l'été d'après je pars au portugal et en vacances avec des potes on joue tous les matins on sortait le soir et tous les matins on va citer les on va citer les blades des potes quand même on va citer les blades des potes ouais il y avait à l'époque il y avait fred paumier bon max lebeuf des mecs qui jouent pas au paddle forcément mais qui jouent au tennis avec qui on s'éclatait et julien bleu aussi qui était là donc des joueurs un peu qui joue au paddle aujourd'hui et voilà je m'étais romain ferreira aussi qui joue un peu donc voilà je m'étais éclaté et je rentre en septembre en france je crois que c'est donc 2007 et toujours pas de terrain de paddle à part on se découvre qu'il y a un terrain dans un five un peu à carrière sous poissy donc on va jouer et d'ailleurs c'est là où tu fais la première fois c'est ma première fois avec vous je me fais humilier sur la première session là c'était le mot et on était avec julien bleu fred paumier donc toi et on c'est vrai que nous on avait déjà tous joué une bonne quinzaine de fois toi jamais donc la première partie avait été un peu dure mais tout perdu ça avait vite inversé les choses mais voilà et puis après par chance le club de bois larcie avait ouvert en janvier et là on avait commencé à jouer régulièrement deux trois fois par semaine je dirais qu'on faisait des matchs avec toi fred paumier le grand sébastien ruiz de corneyo corneyo il y avait aussi un peu ton frère julien qui s'y met un peu plus tard il y avait julien meuleau cyril conti à l'époque tous ces joueurs là donc voilà on avait une belle bande à voir si voilà on était une bonne dizaine de joueurs on va dire entre moins quatre moins quinze et cinq six quinze à septembre un peu en même temps et on se tirait la bourre on se faisait que des matchs on sait même pas ce que c'était un entraînement et voilà on s'éclatait on jouait on s'éclatait moi je jouais avec fred paumier toi tu joues avec ton frère on t'avait déjà des très bons résultats avec fred on est d'accord un ben sur notre premier tournoi qu'on fait avec fred à lyon c'était un p 500 à l'époque c'était la première fois que la fédé structurant un peu qu'il y avait des p quelque chose on avait battu à l'époque bergeron mourillon qui était tête de série numéro qui était numéro trois français la paire trois françaises et on avait perdu en finale contre héctor garcia mon partenaire sur la fin de l'année et justin lopez qui était numéro un français donc c'est drôle si on a parlé avec héctor il s'en rappelait même plus héctor et on avait fait 7-6 7-6 6-1 enfin après c'est un peu accroché après on avait explosé un tournoi il y avait gaël mon fils d'ailleurs cette année-là je crois il y avait gaël mon fils robin aziza jérôme ferrandez de laurent boulade tous les tous les forts des femmes c'était un gros tournoi et on s'était régalé d'ailleurs en tête je pense que c'est le plus sens le plus relevé qui ait jamais eu d'histoire parce qu'il y avait tout le monde comme c'était la première fois donc donc voilà et on était on avait fait les championnats de france avec fred on s'était retrouvé dans la même poule que vous c'est la seule fois on avait gagné vous aviez fait vo en match de classement on avait perdu les deux premiers matchs on était un peu blessés pour l'histoire quand même pas non plus et on perdait à chaque fois en finale des élus contre toi et julien il ya une fois on avait mixé je sais plus pourquoi on avait fait ça moi j'ai joué avec ton frère contre toi et et fred on avait gagné c'était un club qui a fermé qui avait existé trois quatre mois est en train de dire que le que le maillon faible c'était fred non pas forcément mais surtout déjà on a fait des gros matchs surtout on a c'était souvent inséré je me rappelle à lille on a fait 7-6 7-6 ou un bolarcy aussi en finale je crois qu'on avait fait 3-7 à l'arrache aussi je me souviens il y avait des gros matchs mais vous gagnez et voilà et du coup je me rappelle qu'après les championnats de France on avait fini dans la même poule moi je devais je voulais faire à tout prix le pémil de perpignan avec fred on avait décidé d'arrêter parce qu'on sortait d'une tournée d'été où ça commençait à être dur moi je touchais vraiment plus beaucoup de balles lui beaucoup donc pour les deux c'était pas très agréable au final parce que lui il sentait un peu de pression toucher toutes les balles et moi je pouvais commencer avec comme c'est mon meilleur pote on s'est dit ça sert à rien qu'on continue on n'a plus les mêmes objectifs entre guillemets moi je voulais vraiment vouer tous les week-ends et fred il était plus en mode cool même s'il est encore aujourd'hui je pense façon de français alors j'ai une petite anecdote par rapport à ça parce que quand même c'est important de le dire ben le premier pémil remporté par fred c'était pas avec toi j'ai jamais gagné de pémil avec fred je dirais je crois pas que j'en ai gagné c'était avec moi tu nous avais battu ce même week-end tu nous avais battu avec morillon et j'étais avec fred tu nous avais battu attend je t'entends plus ben ah ah c'est bon c'est je t'entends je t'entends ouais je t'entends au cap d'ag c'était ouais ouais c'est au cas vous avez battu vous avez fait un très gros match sur le central du cap d'ag je me souviens et on avait fait du coup comme on est éliminé on était parti à toulon faire un pémil et on avait battu ferrandez lopez en finale avec fred c'est son premier pémil complètement je m'en rappelle très bien il y avait beaucoup de vent vous avez regardé vos matchs et vous aviez fait un super pour moi je m'en rappelle et du coup pour l'anecdote je vais jouer avec max moro au pémil dumas à l'époque c'était juste après les frances et bon max 10 jours avant ou 15 jours avant l'épreuve me dit bon finalement ben désolé mais il ya un espagnol qui m'a proposé un peu plus fort donc je dois le faire avec lui moi j'étais vraiment nouveau je jouais qu'avec fred donc j'avais dit écoute pas de souci donc j'avais un peu demandé à l'époque je me rappelle à romanos qui a comment il s'appelle yohann roumy voilà des joueurs un peu pour le faire et qui pouvait pas forcément et puis surtout toi tu m'avais proposé à ce moment là de le faire parce que ton frère n'était pas dispo sûrement ou très bien du coup on était parti à perpignan sans trop savoir parce qu'on n'avait jamais joué ensemble pour le coup en match officiel non j'avais joué avec ton frère mais jamais avec toi et les trucs de dingue en demi on bat à l'époque salinesse et clossa un espagnol gaucher qui encore aujourd'hui un très bon joueur que je veux avec qui je m'entraîne de temps en temps pour la particularité des deux gauchers donc c'était un peu spécial mais rose et louis salinesse à l'époque il ne perdait pas un match il battait c'était vraiment lui le meilleur sur ce qu'il prend ça voilà et donc quand on regarde les gens c'est incroyable et tout et en finale c'était drôle on bat max moro et son partenaire espagnol parce que au final moi qui voulait pour max moi c'était un peu entre guillemets unique c'était équipe de france n'était vraiment un joueur avec qui voilà je voulais vraiment jouer moi je savais pas du tout mon niveau j'avais même pas été sélectionné dans la playlist de 20 joueurs quoi non plus d'ailleurs quand on a été au p1 de lyon juste avant et j'avais trouvé ça un peu dur parce qu'il y avait des joueurs sélectionnés que je battais de temps en temps en tournoi mais bon on était vraiment nouveau avec un style de jeu ça c'était quelle année ben je crois que c'était 2017 si je me trompe pas 2017 2017 du coup c'est au portugal je peux d'or on n'est pas sélectionné on n'est pas du tout dans la playlist mais sauf que l'année 2017 à 2018 on joue ensemble on décide de jouer ensemble suite à ce bon résultat et julien ne voulait pas trop s'investir et on gagne 6 ou 7 pmi d'affilée s'il dit pas de bêtises et il y avait le Mike Paddle Tour à l'époque on bat Joe et Bastien pour notre première confrontation à Casa Paddle à Casa ouais derrière on regagne à Monaco il faut l'avouer un petit hold up d'ailleurs j'avais touché 95% des balles ce jour-là et il avait tenu au frigo et on avait tenu par miracle vraiment c'était incroyable de le gagner ce match parce que franchement c'était un hold up on avait je pense sauvé 20 balles de break au troisième set et sur notre première on avait gagné 7-5 et après ils ont compris ils ont arrêté de me mettre au frigo non c'est pas aussi simple que ça mais derrière après je pense qu'on perd à Lyon sur un P2000 et c'est notre plus mauvais match là cette fois ci on doit pas non mais c'est surtout que je crois qu'on a énormément d'occasions sur ce match à Lyon ouais c'est possible en plus à Lyon et surtout que ça soit eux ou nous les quatre c'est peut-être notre pire match en termes de confrontation alors ils ont gagné mais c'était vraiment pas un beau match je l'avais revu il n'y a pas longtemps pour rigoler c'était vraiment pas un beau match et après c'était subi un duel d'affrontement qui avait tourné leur faveur sur les championnats de France deux fois nous et une fois avant celle nous on les avait rebattus après à Strasbourg si je dis pas de bêtise ouais juste avant le championnat de France d'ailleurs le master fonds voilà donc voilà après je crois que c'était tout le monde attendait un peu ce duel alors il y avait aussi Skat et Robin à l'époque mais ils jouaient un peu moins en France donc la vraie confrontation ils étaient malins ils étaient malins Skat et Robin on va dire la vérité on va pas être langue de bois ils étaient très malins ils venaient que quand les conditions les arrangeaient c'est à dire que quand c'était en extérieur et que ça sortait c'était on les a jamais battu dehors et on les a joué qu'une fois dedans au championnat de France et on avait gagné justement en 2-7 je crois 6-3-6-4 et quand je pars en Espagne je me rappellerai toute ma vie je pars faire ma première semaine en Espagne c'est à dire que j'ai fait ma première semaine donc ça c'était quand ça justement c'était quand magnifique la transition c'était c'était juste après non il faut raconter pourquoi alors je pars en Espagne on va raconter ça au Paraguay au championnat d'euros du monde en 2018 c'est notre première en équipe de France on est sélectionné après le stage de France à Monaco où on gagne le P1000 dont vraiment contre les bastiens ce qu'on disait on est sélectionné au Paraguay et un peu là le rêve quoi on joue complètement la lutte c'est à dire qu'à l'open on gagne contre des grosses paires on va Nicoletti à l'époque qui était 40 mondial avec un autre italien on bat je sais même plus ah si on bat Vasco Pascual et Olivera qui sont qui ont été à ce moment-là 70 sur Apple Tour on fait des miracles on gagne 7-6 sodaires en ayant breaké pour la dans le premier du match on break après on fait plus un break du match on gagne 7-6 sodaires voilà des c'était voilà des petits exploits on doit faire VO parce qu'on est ça c'est incroyable ça raconte le c'est ouf ça on devait jouer contre Campagnolo les deux brésiliens les deux brésiliens Campagnolo et Bergamini qui était déjà à 30 mondiaux et juste avant on parle avec Alexis qui était notre sélectionneur et on se dit on est quand même vraiment touché physiquement la priorité c'est le groupe équipe de France et on jouait le quart de finale contre l'Uruguay et pour la première fois la France pouvait faire demi-finale on a vu un tableau de rêve on a vu un tableau de rêve donc on se dit bon allez on se sacrifie pour l'équipe mais à ce moment-là c'est dur parce que c'est notre première sélection on n'avait pas l'habitude de jouer contre des mecs forts on pouvait jouer Campagnolo et Bergamini donc c'était complètement très dur pour nous de faire porter pour entre guillemets le bien de l'équipe on se sacrifie et avec le temps moi je pense qu'on a pris la bonne décision parce qu'on était vraiment touché physiquement faut le dire c'était deux matchs par jour sous 40 degrés il faisait chaud c'était vraiment dur et on finit quatrième dans un match incroyable pour la troisième place contre le Brésil où moi je prends une balle dans la tête au Procès d'ailleurs c'est le seul match de ma vie que je me rappelle pas donc on a gagné Procès 7-6 et après je me rappelle plus de rien tu prends ouais début de deuxième tu prends une balle dans la tête le mec déjà c'était pas la première fois je crois que ça faisait ça faisait quelques fois qu'il nous allumait un peu exprès bon c'est le jeu mais là il t'en a mis une sacrée belle et surtout il tapait fort Flores ouais Flores c'est ça tu la prends bon t'es KO tu tombes et tout donc là il y a qu'il se passe un truc de ouf quoi c'est à dire qu'on se dit merde j'espère que ça va aller et tout finalement tu au bout de combien de temps tu te relèves quoi ça a duré quoi cinq minutes ouais je crois cinq dix minutes je me rappelle plus vraiment vraiment c'est très peu de souvenirs de ce moment-là je l'ai revu en vidéo après mais je me rappelle vraiment pas du match je suis de côté je crois que toi Alexis vous me parliez mais j'écoutais même pas j'étais complètement ailleurs quoi complètement sonné mais voilà c'était une super vraiment un super un super championnat une expérience incroyable et là-bas il y avait Pascal Maria l'arbitre de tennis qui me dit sous le ton de là un peu comme ça mais pourquoi tu pars pas en Espagne et moi je lui dis mais attends j'ai 28 29 ans j'ai un bon poste à Mont-la-Jolie il n'y a pas trop de sens de partir en Espagne on avait déjà parlé tous les deux c'était limite plus toi de nous deux qui étaient chauds pour aller en Espagne et moi on continue en France ça m'allait bien et puis Max Moura à l'époque on avait beaucoup parlé en me disant c'est incroyable Espagne tu devrais y aller bon tout le monde me chauffait un peu moi j'étais pas trop partant et puis quand je rentre au championnat du monde j'en parle à mes parents un peu comme ça mais sans trop y penser et mon père et ma mère me dit mais si tu devrais y aller c'est une expérience incroyable tu vas apprendre une langue tu vas découvrir une autre culture c'est génial il faut le tenter et voilà moi je suis assez proche de mes parents je les écoute beaucoup et là dessus je me dis putain c'est pas bête mais en parlant un peu avec mes amis proches à l'époque tout le monde me dit mais s'ils foncent c'est un risque mesuré franchement tu risques pas grand-chose donc je suis parti vraiment en Espagne donc ça c'est 2019 je dirais enfin septembre 2019 mais plus en me disant j'y vais pour l'aventure et pour kiffer que pour devenir le meilleur entre guillemets quand je parle je sais que j'ai du potentiel ça te connaissant quand même te connaissant quand même ben je sais que tu veux quand même essayer d'être d'être le meilleur même si on fait un jeu de société qu'on puisse quand jouer au uno je sais pas quoi je vais être le plus fort mais mais quand j'y parle je me mets pas de pression en me disant il faut que j'y arrive si je pars en Espagne je dois y arriver c'est plus une expérience de vie voilà exactement je dois prendre une expérience de vie par contre j'ai tellement mauvais perdant j'ai tellement envie d'être fort dans tout ce que je fais que je savais que j'allais tout donner ça c'était une certitude mais bon ça j'avais pas de doute et tu me connais bien et tu le sais mais au final voilà je pars un peu comme ça j'ai la chance pour voilà je lui ai déjà dit merci 52 fois mais que Jérémy Scatena m'accueille comme un roi c'est à dire je suis arrivé j'avais un appart pas de recherche d'appart et je peux dire qu'en Espagne pour tous ceux qui viennent c'est galère il me trouve l'académie de Pablo Emma mon entraîneur à l'époque et pendant quatre ans ça a été lui qui est incroyable qui est monstrueux qui en plus a su comment me prendre comment me parler ne pas tout changer garder un peu mon côté de jeu atypique il y a eu un énorme feeling aussi entre vous c'est à dire que hormis le côté effectivement il a été un peu en mode un peu en mode parrain il t'a pris un peu sous son aile au départ mais vous êtes rapidement devenu quand même très très bon ami quand même ouais complètement donc la X4 c'était c'était fou voilà donc j'étais en colloque avec lui à l'époque Marc Bernils son partenaire du Waple Tour ça ça a été un court moment après on est resté un peu à deux puis après il y a eu même Jo Bergeron il y a eu même Max Moreau qui sont passés et cette année on a eu la grande Elodie Invernon ma meilleure colloque voilà je peux lui dire elle sera contente colloque de rêve on a jamais vu votre appartement aussi nickel que depuis qu'il y a Elodie alors c'est clair ça fait du bien d'avoir une femme dans un appart c'est pas beau ce qu'il dit c'est vrai c'est du second de gré vous choquez pas sur le chat c'est du second de gré bien sûr et non en plus on a un chef cuistot incroyable parce que SCAD peu de monde le savent mais ils cuisinent c'est incroyable et ils finissent super bien donc voilà on a trouvé un peu nos marques à trois et on s'est fait une année un peu voilà cette année à trois mais bon on a toujours une bonne colloque et quand je suis parti donc SCAD pour en revenir au départ SCAD m'a accueilli comme un roi avec des conditions d'entraînement top un appart et franchement tout a été plus facile alors certes après c'est aussi mon mérite d'avoir vu progresser et d'avoir eu les résultats que j'ai eu mais ça a vraiment été aidé par Jérémy à l'époque même au final Robin Zéda qui était déjà là Alex Colombo un peu tous ceux qui étaient là au début m'ont tous super bien accueilli ouais ils ont été très accueillants c'était top et d'ailleurs moi j'aurais pas pu vas-y il y a eu cette petite période là justement où t'as commencé à aller en Espagne où t'as été où cette période là on a été encore partenaire donc 2018-2019 fin 2019 tu vas donc à Barcelone vive là-bas tu décides d'avoir le projet là-bas et c'est à ce moment là justement qu'on va en parler parce que ça je pense ça intéresse un petit peu ceux qui nous connaissent c'est ce moment là où nos chemins en tant que partenaires se sont écartés pas en tant qu'amis bien évidemment parce qu'on est encore très très proches et on l'était encore même plus au moment où on s'est séparés parce qu'on s'appelait encore plus souvent et on se donnait encore plus de news que quand finalement on jouait tout le temps ensemble pour l'anecdote avant quand on a commencé ensemble donc à Perpignan c'est en septembre ou octobre et on commence en janvier à jouer vraiment ensemble et par exemple on se dit oui je sais même pas si je te l'avais raconté ça mais je crois que oui quand même le 6 janvier on dit qu'on joue ensemble et le 8 janvier j'ai un appel de Jérémy Scatena qui me dit je t'ai vu jouer Jérémy Scatena qui était le meilleur français international à ce moment là et qui pour moi était un peu voilà le champion de France à part la dernière où tu jouais Bastien Véganier qui était vraiment le meilleur joueur français qui m'appelle et qui me dit je veux jouer avec toi et deux jours avant on avait dit qu'on joue ensemble je me dis bah écoute Jérémy moi je le connaissais pas du tout je suis désolé mais je me suis engagé avec Adrien il y a deux jours pas de dommage parce que tu m'avais appelé trois jours avant bien sûr que je t'aurais dit oui c'était complètement incroyable mais du coup non je vais continuer avec Adrien voilà et donc Boisca t'avais vu très vite apparemment que je pouvais avoir du potentiel parce que c'était vraiment au tout début quoi on avait juste gagné un pémile ensemble à Perpignan je crois que beaucoup de monde avait vu quand même hein beaucoup de monde avait vu qu'il y avait quand même du sacré potentiel mais ouais tu m'en avais parlé effectivement et c'est aussi ça c'est important ce point parce que c'est un point important et on en reparlera un peu tout à l'heure Ben mais ce côté aussi il y a eu un moment dans ta carrière où tu as dû changer de partenaire rapide pour diverses raisons mais il y a ce côté aussi fidèle justement à tes engagements et à essayer d'aller le plus loin possible dans ton engagement tu vois deux jours après tu as eu finalement Jérémy Skatena qui est le meilleur joueur français à cette époque là quasiment avec Joe et finalement tu restes sur ton engagement de jouer avec moi et ça te caractérise très bien ça ouais complètement je pense vraiment que c'est une valeur que m'ont inculqué mes parents d'essayer d'être le plus fidèle possible et je pense vraiment être quelqu'un sans me lancer des fleurs de très fidèle que ce soit en amitié ou même dans la vie j'aime bien voilà des choses claires et quand je m'engage dans quelque chose j'aime bien le faire à fond après on apprend sur le bras peu à le tour que c'est un métier et que comme dans tout métier quand tu as une meilleure offre il faut vraiment y réfléchir et c'est le jeu et d'ailleurs ça m'a valu j'ai peut-être fait une ou deux erreurs où j'ai voulu rester fidèle où au final je me suis fait planter deux tournois après et que j'ai loupé une grosse opportunité encore même cette année j'ai eu un appel de Daniel Vindal juste avant Roland-Garros pour jouer avec lui à Roland j'ai dit non je suis engagé depuis le début avec Victor Ménat je ne peux pas lui faire ça et tout alors Vindal vraiment est un très très bon joueur qui est 45 je crois 48 à la fibre cette année et finalement pour que le tournoi d'après Roland on arrête avec Victor donc comme quoi de temps en temps c'est dur mais j'essaye de rester dans cette idée là après il faut aussi comprendre que c'est un métier qu'il faut... c'est ton métier il faut être capable de prendre des choix d'ailleurs mon père souvent ne comprend pas il dit mais comment vous pouvez changer autant lui il est choqué mais bon il me laisse faire à ma sauce mais il se dit c'est vrai que c'est un milieu dur t'es pas celui qui change le plus souvent un peu comme le monde d'aujourd'hui non mais un peu comme le monde d'aujourd'hui tout le monde veut des résultats très vite très tôt sans trop travailler et c'est un sport qui devient de plus en plus individuel moi je dis toujours que c'est le sport le plus individuel des sports collectifs voilà t'es à la fois tout seul et à deux et c'est très compliqué de trouver le partenaire parfait c'est Alix qui en avait parlé Colombon la numéro une française qui en avait parlé dans une interview en disant la partenaire parfaite n'existe pas et je pense qu'elle a raison c'est qu'il y a toujours quelque chose à un moment donné qui va pas que ça soit en dehors du terrain sur le terrain et puis c'est comme un couple quand tu passes 10 tournois d'affilée 4 jours par tournoi tu te vois tout le temps et pas encore c'est dur c'est sûr c'est forcément alors justement du coup l'année où on se part tu te mets avec Jérémy Skatena du coup tu fais une saison avec lui quels ont été les moments ? à l'époque d'ailleurs je t'appelle et on en parle tous les deux surtout c'est pas un choix non plus que de moi c'est que toi tu me dis moi je me vois pas faire plus je me vois pas me lancer et tu me dis entre guillemets le feu vert pour aller jouer avec Jérémy Skatena qui était numérant français à l'étranger à ce moment là et en plus nous on galérait à rentrer sur les tournois on était même fait un tour avec Bastien et toi avec Robin exact on avait mixé un à l'époque c'était dur de rentrer c'était à Madrid exactement et donc voilà et l'année où je jouais avec Jérémy Skatena lui me fait un peu une fleur de jouer avec moi tout parce que sur le Wapel Tour il y avait vraiment beaucoup plus de points donc c'était un peu le deal moi je fais les frances avec lui mais lui il fait Wapel Tour avec moi il te permettait d'accéder du coup auprès prévia d'être sûr d'être pris tout le temps et de pouvoir exactement et puis déjà à l'époque ça commence pas très bien quand on joue ensemble on a une volonté de bien faire tous les deux mais comme on s'entraîne ensemble on vit ensemble on part sur les tournois ensemble on a le même entraîneur on fait tout ensemble on se met un peu de pression justement à ce moment là on n'y arrive pas trop moi je m'attends un peu plus de lui je m'attends à ce qu'il soit plus fort sur le terrain je suis un peu déçu du niveau de jeu lui au final n'arrive pas à trouver ses marques on n'y arrive pas trop on galère jusqu'au mois d'avril-mai on ne gagne pas beaucoup de matchs on gagne des matchs mais les premiers tours et on perd au deuxième et au moment presque on décide de se séparer je me rappelle puisque moi j'en parle à Pablo Emma et lui on parle à Pablo Emma de ce côté et on se dit je pense que c'est le dernier tournoi on part en Italie faire un Wapel Tour c'est notre dernier tournoi et là comme ça arrive souvent comme ça arrive peut-être à Galen Lébro dans ce moment d'ailleurs on fait dernier tour de Calif alors ça parlait comme ça pas énorme mais dernier tour de Calif sachant qu'aucun Français jusqu'à maintenant on avait gagné juste un match en Calif nous on en gagne deux et on perd peut-être 5 au d'air sur John Sands et Luquet qui étaient à l'époque 50 et 55 dans un match incroyable et du coup je me dis on ne peut pas c'est pareil on reste ensemble sur le tournoi d'après on refait le dernier tour de Previa on bat le tournoi d'après Bastien et Joe au pyramide en finale du P2000 et c'était avant qu'il y ait le Covid et qu'un peu tout soit explosant en plein vol vous étiez un peu les favoris justement pour ce fameux championnat de France vu que vous veniez les battre on était sur du 50-50 en fonction des conditions parce qu'on avait gagné vraiment à l'arrache et on peut aimer 7-0 balle de vrai mais oui on était à la lutte en tout cas pour aller le chercher et d'ailleurs ça reste un grand regret surtout pour Skat depuis puisqu'il n'a pas re-été champion de France alors qu'il avait été longtemps avant mais bon voilà ça s'est fait comme ça et au final moi à la fin de l'année où on joue avec Skat on finit l'année dans le dur même si on a fait des très très bons résultats sur 2-3 Wapel Tour on gagne 4 matchs de Previa ce qui n'avait jamais été fait moi j'ai Joe Bergeron qui m'appelle et qui me dit j'ai envie de passer à gauche j'ai joué en France avec toi et moi ça donnait l'opportunité de jouer en France avec Joe et d'essayer de trouver un espagnol sur le Wapel Tour parce que j'estimais avoir vraiment beaucoup progressé beaucoup de mes retours de match des gens qui regardaient me disaient qu'ils me trouvaient vraiment en progression et que ça valait peut-être le coup de entre guillemets de changer de partenaire du coup j'ai cherché j'avais demandé à Théo Zapata et Marc Quiles à l'époque et contre toute attente Théo Zapata que j'avais battu dans l'année c'est peut-être pour ça aussi me dit oui sauf que à ce moment-là il est 80 Wapel Tour et moi je suis 120 donc c'est rare c'est une plus-value c'est une sacrée plus-value pour toi pour un français c'était jamais arrivé d'habitude on jouait avec l'espagnol un peu moins fort parce que il faut imaginer à l'inverse si dans le top 100 il y avait 90 français et 10 espagnols on jouait d'abord avec les français avant de jouer avec les espagnols après c'est souvent ça c'est à dire que tu l'as quand même joué pas mal de fois parce que moi je me souviens qu'on l'avait joué je crois en 2018 à Madrid où ça avait fini sur un 7-5 ou 7-6 au troisième je sais pas il était avec Mercadal c'est ça il était avec Mercadal tu l'as rejoué après donc je pense qu'il a senti justement en étant en face que t'avais un style de jeu un peu particulier que t'étais gaucher que t'avais le potentiel pour aller plus haut et de le rejoindre au classement je pense complètement il a fait un pari qui nous a réussi puisque à notre troisième tournoi on fait tableau finale à Vigo donc première fois qu'en français on faisait tableau finale en partant des précaïbes donc on a eu 6 matchs quand même c'était un open ? voilà à Vigo c'était un open voilà et on perd 6-4 6-2 contre Stupa Alex Ruiz à l'époque sur le central de Vigo donc match incroyable pour moi enfin voilà souvenir incroyable on joue bien tout un peu toute l'année jusqu'à l'été et à l'été il a une opportunité qu'il pense lui ne pas pouvoir refuser donc il me clique moi je continue avec Marc Quillesse à ce moment là et lui tu te quittes pour qui qui était il me quitte à ce moment là pour Gadea qui était top 30 à l'époque qui était un peu en fin de carrière mais qui était quand même 35 et donc lui me quitte pour lui il dit qu'il ne peut pas refuser un gaucher comme moi plus fort et moi du coup je joue avec Marc Quillesse et ce qui est drôle c'est qu'au premier tournoi qu'on fait on joue contre Théo et Gadea avec Marc et on perd 7-6 7-6 avec Marc donc voilà gros match mais bon premier tournoi comme ça arrive souvent quand tu changes de partenaire c'est fou ça voilà ils doivent se faire des petits kiffs les organisateurs c'est ça il doit se dire attends on va les foutre dans la merde il y a des embrouilles c'est bien on va continuer et voilà alors comment c'est très bien terminé avec Théo d'ailleurs j'ai toujours l'intelligence de quand je me faisais quitter de dire c'est le jeu tu ne peux pas dire que l'accepter quand ça t'arrive à toi pas l'accepter il avait été surpris Théo il m'avait dit j'ai vraiment été surpris je lui ai dit mais fonce si tu n'as plus envie de jouer avec moi il ne peut surtout pas rester avec moi par gentillesse ou des trucs comme ça je ne veux surtout pas ça je ne le voudrais jamais donc voilà avec Marc on avait fait l'année ensemble jusqu'à un challenger qu'il ne pouvait pas faire où j'avais joué avec Ravi Perez Morillas à l'époque et j'avais fait quart de finale alors c'était qu'un challenger mais c'était déjà mon style à l'époque c'était une grosse performance déjà on avait battu Semler et Victor Ruiz qui sont aujourd'hui 20 et 50 mondiales enfin 25 et 50 donc c'était une grosse victoire et on avait perdu 6-4 au dernier sur Mike Yangoiss et 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 qui Ben Garido et Garido Garido ouais pareil ça fait partie des tauliers maintenant du panel mondial et à ce moment-là juste après donc j'étais un peu en train d'être entre Marc Ravi Perez j'avais fait un super pour moi avec Marc je n'avais jamais réussi à me libérer c'est un excellent joueur mais moi avec lui je n'arrivais pas à me libérer il était comment en termes de compi en termes de compi en termes d'ambiance il n'était pas mauvais compi mais il est sur le terrain il est assez il n'est pas très expressif et c'est moi qui mettais un peu une pression et je n'arrivais pas à me libérer il n'était pas mauvais compi il ne me criait pas dessus il ne me faisait pas des têtes bizarres mais il n'était pas très expressif et moi je me mettais la pression et je n'y arrivais pas trop et du coup j'hésitais à jouer avec Ravi Perez parce que j'avais fait un super tour au Challenger et au moment où j'hésitais il y a Théo Zapata qui me rappelle on est au mois d'octobre et qui me dit Ben je veux finir la saison avec toi et moi je me dis bon quand même il m'a lâché un peu mais bon allez ça s'est bien terminé il avait une super opportunité il me redemande j'ai bien joué avec lui j'avais fait mon seul tableau avec lui donc à la limite je dois dire tu as mis un peu ton égo de côté quand même ouais complètement j'ai mis mon égo de côté donc au final je dis oui donc on finit les trois tournois ensemble et ça se passe vraiment bien parce qu'on fait une fois derrière les tours de Préviard et deux fois deuxième tour de Préviard on sort des prêts Préviard enfin ça se passe bien on ne fait pas tableau mais ça se passe bien à tel point que Théo me dit on continue ensemble l'année prochaine magnifique donc je lui dis écoute et Alanda justement Théo Théo de la cette saison donc vous avez joué ensemble vous êtes séparés finalement tu reviens avec lui tu reviens avec lui aussi pourquoi ? parce que ça se passe bien sur le terrain parce qu'il y a une super entendeur aussi sur le terrain il y a un bon feeling de style de jeu je considère vraiment comme un ami en dehors du terrain c'est peut-être même le seul espagnol avec qui je suis vraiment ami on s'appelle souvent quand j'ai un choix de partenariat je l'appelle lui donc voilà c'est vraiment un ami un super mec c'est aussi pour ça qu'il joue avec la Olin et qu'est-ce qu'il t'apportait en style de jeu ? en style de jeu il est très physique c'est peut-être moi mon point faible pour le plus haut niveau il a un gros match mais surtout il mène très bien ce qu'on appelle les temps de pause au paddle il fixe très bien donc moi en gros j'avais un peu le but de taper fort et lui s'occupait de l'OB et de varier le jeu c'était un peu notre style de jeu et donc c'est un peu le genre de droite finalement de la paire quoi exactement avec un smash de temps en temps donc voilà mais ça matchait très bien et quand on recommence l'année ensemble au final il n'avait pas fait une bonne année avec Gader on était un peu pro même placement il devait être 76 et moi 80 déjà moi une super année puisque je payais 120-80 sachant que quand je suis parti en Espagne on m'a dit c'est impossible qu'un jour tu sois top 100 je parle même pas de top 80 même top 100 c'était impossible donc bon au final pas tout le monde t'a dit ça quand même très content il faut le souligner quand même non pas tout le monde mais une grande majorité vraiment mais non par exemple toi tu étais sûr que j'allais y arriver mais c'était vraiment une minorité et je rejoue avec Théo et là début de saison de rêve Avigo qui est le deuxième tournoi de l'année à ce moment-là on refait tableau comme l'année d'avant Avigo donc mon deuxième Apple Tour est au même endroit qu'au premier c'est un peu drôle et là on enchaîne 5 tableaux finaux sur 7 tournois donc truc exceptionnel et vous battez qui là dans cet tournoi justement c'est les paires les paires les classements que vous battez c'est quoi ? on bat à chaque fois je les noms je pourrais qu'ils m'en rappellent à chaque tournoi mais en gros on bat des mecs c'est simple pour passer derrière on bat des mecs 50-55 puisqu'il n'y avait que 24 paires dans le tableau final donc 48 premiers donc on battez les mecs entre 50 et 65 donc d'énormes performances à l'époque aussi Edouard on répétait des performances de dingue on battait Chipy et Hayat ça c'était Avigo après on avait battu Edouard Alonso on avait battu Edouard Alonso et Sergio Alba qui sortaient quand même la 8ème défi à l'Ouple Tour enfin on avait des grosses victoires et là patata encore une fois d'ailleurs j'étais avec Fred mon meilleur ami qui était en Espagne pour faire une semaine en Espagne avec moi on est en train de manger j'ai Théo qui m'appelle et qui me dit j'ai une opportunité on arrête là on jouait vraiment bien mais on s'était entre guillemets un peu frité sur le dernier tournoi on se voyait trop ça faisait du coup 15 tournois d'affilée qu'on était ensemble on s'était un peu frité on s'était un peu parti fâché et il avait l'opportunité de jouer avec Raoul Marcos un gaucher qui doit être le seul gaucher qui a un style de jeu bah tiens t'as parlé t'as parlé d'Alba et de Marcos on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs de cette année à Roland-Garros que tu les as joués voilà c'est vrai et donc non pas un bon souvenir et avec du coup il me laisse pour Raoul c'est vrai que je le comprends un peu moins mais j'accepte encore une fois comme l'année dernière Théo si tu penses que tu peux avoir mieux vas-y ce qui fait drôle c'est qu'au bout de un tournoi Raoul Marcos le laisse parce qu'il avait l'opportunité de jouer avec Ivan Ramirez ça c'est terrible et donc là Théo a l'intelligence de ne pas me rappeler quand même de ne pas me dire Ben on rejoue moi je le joue à ce moment là avec Pinero qui était un joueur qui avait quand même fait demi-finale attends Ben je te coupe excuse-moi mais là tu nous as parlé quand même de ton aventure avec Théo sans te parler quand même d'un match clé à Doha quand même je veux que tu m'en parles de ce match ah oui à Doha juste avant début juste après qu'on a enchaîné trois tableaux pinos après le tour commence la saison premier paddle pour l'après quoi il y a 23 premier paddle et on bat au premier tour Victor Mena sur un grand chelem sur un majeur on est d'accord sur un grand chelem au premier tour du grand chelem donc on bat Victor Mena et Henry Guanega en 2-7 et là on se retrouve contre Galen Lebron et on est au petit déj Théo ne peut pas venir au petit déj parce qu'il est malade il a 39,5 de fièvre il n'est pas sorti de la chambre depuis deux jours après il y avait un jour de repos entre le match contre Guanega et le match contre Galen Lebron Galen Lebron venait gagner un tournoi Vigo d'ailleurs il gagnait souvent les tournois là-bas et c'était à l'inter et moi je dis au petit déj à l'époque à Lorenzo qui travaillait pour Paddle Mag s'il y a une fois je sais qu'on va aller jouer et qu'on va prendre une tôle mais s'il y a bien une fois on peut les embêter c'est aujourd'hui parce qu'ils sortent d'une condition à l'intérieur ils se retrouvent avec la fatigue d'arriver les tournois et dehors avec un peu de vent mais bon je dis ça j'y crois pas trop au fond de moi et tu essaies de te persuader c'est incroyable ouais j'essaie de me persuader et là incroyable on gagne le premier 7-6 incroyable le match comme un rêve je me dis comment c'est possible on s'assoit et là Théo me dit Ben je peux plus jouer je suis mort de chez mort de chez mort et là je lui dis je lui regarde je lui dis Théo on s'en fout on va essayer quand même et de toute manière on a pris un 7 à Galette ouais c'est déjà fort c'est incroyable donc franchement là on va kiffer et on va essayer et pour la petite anecdote à 2-2 au deuxième alors qu'ils sont vraiment en train de se friter on mène 30-40 balles de break et je pense que c'est un petit tournant parce qu'on a un point très disputé où je fais un mauvais choix et je sais qu'à ce moment là si on les break on ne pourra jamais savoir la suite mais dis-nous c'est quoi le choix on veut savoir on veut savoir le choix c'est un point tout bête où Théo colle vers l'avant notre objectif ça sortait pas trop on lobait Lebron et comme il pouvait pas trop taper qu'il fasse poussette et que moi je rentre fort et là j'ai l'occasion donc je le lobe je pardon Lebron fait une poussette sur Théo qui bloque et à ce moment là je dois le rejoindre au filet mais moi je reste au fond parce que j'estimais que je manoeuvrais bien du fond du coup je reste au fond ils me la mettent dessus je lobe un tout petit peu poil plus court que ce que je faisais à la ligne et là Lebron tape et Théo est à 2 mm de la toucher mais la touche pas ils prennent le jeu et derrière on prend Terrible Terrible Donc voilà mais c'était sympa au final parce que je me dis putain on a pris un set à Galil Lebron j'ai jamais eu autant de messages que ce jour là je réalisais même pas c'est incroyable c'est pour ça là tu m'en as pas parlé je t'ai choqué moi j'avais perdu en plus donc dans ma tête quand même quand tu perds entre guillemets c'est pas bien et là je vais recevoir un message tous les secondes comme si j'avais battu pour remettre un peu le contexte pour ceux qui sont sur le chat parce que maintenant les Brand Galan ne sont plus les numéros mais à l'époque ils gagnaient tout c'est à dire qu'il n'y avait pas un tournoi de temps en temps ils perdent en demi en quart ils gagnaient tous les tournois du monde donc c'était vraiment la référence c'était les meilleurs quand bien évidemment Ben joue les Brand Galan on se dit bon on espère qu'il va quand même je sais pas aller à 3 dans un 7 je sais pas faire un 6-4 un truc comme ça même si moi je me souviens je t'avais eu au téléphone et je te connais je sais très bien comment t'es c'est à dire que je sais très bien que malgré tout même si c'est pas une question de lucidité ou pas mais même si tu sais qu'ils sont plus forts que toi t'y crois toujours toi donc quand on s'était eu au téléphone je t'avais dit je t'avais dit comment tu te sens et tout t'avais dit écoute je vais y aller on va essayer et puis si je peux les battre je les battrais incroyable le match Théo avait très bien joué aussi il faut le souligner quand même complètement non non c'était un match de rêve voilà et je pense que le final ce match là nous fait du bien dans le sens il nous fait connaître et on fait encore deux tableaux finaux derrière donc il nous a pas fait du mal mais on s'est peut-être attendu à faire un peu plus après et on n'a pas forcément réussi à confirmer attends les tableaux finales c'est déjà énorme c'est déjà fort on a passé deux joueurs top 30 top 20 et donc quand Théo petite bon voilà petit moment un peu dur et moi là je me retrouve quand même avec Pinero qui est quand même une légende du paddle à ce moment là qui avait fait deux finales quatre ans avant à Miras en 2018 enfin qui est vraiment un king quoi qui était un peu moins bien qui était encore 55 au placement moi j'étais 64 à ce moment là parce qu'on a été bien monté avec Théo et voilà je finis l'année avec Pinero on a fait des bons résultats on fait un tableau deux fois deux tableaux donc c'est pas nul mais c'est pas une bonne période on s'entend bien en dehors mais sur le terrain un peu dur je crois qu'il était un peu dans le dur quand il a joué avec toi si je me souviens bien d'après ce que tu me disais ouais moi moi j'estimais qu'il était un peu dans le dur lui estimait que j'écoutais pas beaucoup enfin on n'était pas on n'était pas sur la même longueur d'onde on n'a pas fait une mauvaise année mais pas une bonne et je finis quand même je monte quand même 59 pour Apple Tour ce qui était extraordinaire pour moi parce que vraiment top 60 on parle du Apple Tour quand il y avait tout le monde en plus c'est un vrai cap donc voilà et en ayant loupé en plus un tournoi à cause des championnats de France à l'époque ça me faisait loupé un peu un peu un peu à le tour donc bon un peu dur à ce moment là mais bon voilà je suis cette année-là champion de France avec Joe contre peut-être l'année d'avant je me confonds les années Bastien et Thomas contre Bastien et Thomas en match de fou en 3-7 à la All-in enfin au Win-Win Book-Bélair ouais et donc là ça me donne mon premier titre de champion de France que j'attendais depuis longtemps avec qui j'avais perdu deux fois en finale avec toi si je dis pas de bêtise ouais ouais je suis désolé on n'a jamais réussi à te le faire gagner et cette année on n'a pas réussi non plus c'est ça c'est la constitution civile voilà mais donc je gagne avec Joe émotion très forte parce que bah voilà autant en Espagne ça faisait que déjà depuis que j'étais parti j'étais vite devenu comme le classement c'est le premier international qui a du moins un français j'étais vite devenu du moins un français mais je gagnais pas en France il y avait eu le Covid j'avais pas pu jouer donc l'année où je gagnais avec Joe c'est un peu une délivrance ça confirme un peu mes résultats et d'ailleurs c'est trois jours après avoir gagné les francs je fais le quart de finale au Rappel Tour avec Rami Perret-Moriad comme quoi tu nous parlais tout à l'heure un bel enchaînement ouais donc voilà une année avec Pinero encore une fois à ce moment-là j'ai un appel de Résus-Moya qui est 35 à ce moment-là mais qui est un peu dans le dur il était 20 il était passé 35 moi avec Pinero ça se passe pas très bien mais comme il reste que 3 tournois je dis à mon entraîneur je peux pas je peux pas quitter Pinero pour 3 tournois donc je reste avec Martine pour au final on finit l'année mais ça se passe pas très bien donc peut-être un petit regret à ce moment-là même si Résus-Moriad depuis a pas eu des résultats excellents c'était un style de jeu qui me plaisait bien donc voilà et fin de la saison et du coup cette année je commence la saison je fais un petit pari c'est la première fois où comme j'étais 66 au classement ou 65 je me dis je peux choisir un partenaire moi c'est-à-dire que j'ai plus besoin pour les points etc je peux choisir un peu moi donc je prends un joueur qui est un peu moins bien classé à ce moment-là Mario Oeté qui est bien connu parce qu'il gagne tous les tournois en France il a gagné les deux filles price c'est fou ça c'est fou et alors là pour le coup c'est la première fois on s'entendait super bien sur le terrain super bien en dehors nickel tout allait bien j'allais chez lui avec sa femme ses enfants tout bien et sur le terrain on n'y arrivait pas mais pas parce qu'on ne s'entendait pas mais on perd pas compatible quoi pas compatible en termes de style de jeu premier Wapel Tour on perd voilà en Cali et deuxième Wapel Tour je me blesse et bon voilà c'est lui la opportunité moi j'ai l'opportunité de jouer avec Victor Mena lui avec Fede Mourignon le Mourignon le partenaire de Victor et on se dit tous les deux en commun d'accord bon on n'y arrive pas forcément donc on arrête mais sauf que moi au bout de deux tournois c'est un choc un peu pour moi parce que moi c'est la première fois que vraiment c'est si rapide quoi donc à ce moment là je jouais avec Victor Mena où j'avais remarqué qu'il avait un potentiel de dingue bah j'oublie quand même que la fin d'année avec Pinero comme il jouait pas les premiers paddles j'oublie ça quand même alors c'est une énorme victoire je joue avec Facundo à Milan il y a un an jour pour jour je fais huitième de finale d'un premier paddle en battant l'Amperty quand même en battant l'Amperty en 16ème exceptionnel qui était à ce moment là encore 22 mondiales l'Amperty donc bon bah victoire de dingue battre une légende chose un peu exceptionnelle quoi alors justement justement Ben très important comme info ça c'est que toi là où il y a quelques français qui ont eux ont fait le pari du circuit FIP parce qu'à l'époque là ça y est c'est décidé maintenant ça va être le premier paddle premier paddle il y a l'A1 à côté mais voilà c'est vraiment le premier paddle qui va être le circuit principal et à l'époque il y avait les trois donc il y avait World Puddle Tour il y avait le circuit FIP et le premier paddle était en train de se construire aussi et l'APT à l'époque où là c'était intéressant et tu avais fait le choix toi de rester sur le circuit World Puddle Tour pour justement garder le côté les meilleurs sont World Puddle Tour c'est là que je veux m'imposer exactement c'est vraiment bien résumé je savais que les FIP je pouvais en faire gagner des points on avait déjà entendu par nos avocats de l'association des joueurs que sûrement d'ici deux ans donc la fin de cette année maintenant le premier paddle l'emporterait entre guillemets on était presque sûr mais je me suis dit non je veux rester et jouer contre les meilleurs ça c'est une grosse décision parce que tous les autres français n'ont pas forcément fait cette décision ouais c'était aussi du fait que moi j'avais des bons histoires au World Puddle Tour donc entre guillemets j'étais à la lutte avec les meilleurs donc c'était excitant aussi entre guillemets et donc voilà je fais ce choix là et en fin d'année dernière après le premier paddle de Milan là les avocats nous disent carrément que cette année le World Puddle Tour ne va pas compter tant qu'il n'y aura pas eu d'accord avec le premier paddle et là je me dis par contre je ne vais pas jouer pour perdre de l'argent pour rien si ça s'arrête si on est sûr maintenant presque même si on n'était pas sûr c'était des grosses suppositions mais j'avais parlé aux meilleurs joueurs et ils m'avaient tous dit parce que moi j'avais la chance de ne pas avoir le contrat avec le World Puddle Tour donc j'étais libre les autres joueurs ils auraient voulu faire pareil mais ils avaient un contrat ils pouvaient pas explique un peu justement je rebondis là-dessus comment était le World Puddle Tour les conditions de jeu est-ce que le premier paddle il y a eu une vraie évolution après sur toutes les conditions de jeu tous les trucs pour les joueurs et surtout les contrats les choses comme ça donne-nous des détails un peu comme ça les gens peuvent découvrir un peu ce monde écoute donc c'est simple il y avait le contrat World Puddle Tour classique quand vous voulez jouer pour le World Puddle Tour il fallait signer le contrat c'était une entreprise privée ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient tous les joueurs ou alors il y avait un top ? non pour les bons joueurs ils embêtaient plus le top 100 que le reste d'accord moi quand je passe top 100 ils m'appellent et ils me disent il faut que tu signes et moi je dis non j'ai pas envie de signer ils me menacent un peu de dire tu pourras pas jouer etc mais au final je suis que 85 ils ont pas envie de partir à la guerre parce qu'il faut savoir que s'ils partent à la guerre et qu'on va au procès si jamais je gagne c'est vraiment un préjudice pour eux d'ailleurs beaucoup de joueurs l'auraient fait et qu'est-ce qu'il t'apporte ce contrat ? il t'apportait que si je signais Wapel Tour j'aurais gagné si j'étais top 100 à la fin de l'année 2500 euros si j'étais top 80 3000 euros enfin ainsi de suite un bonus d'argent un bonus de fin de saison donc j'essaie de pas le faire pour être libre on était 4-5 joueurs dans le top 100 à ne pas avoir signé à ce moment là donc vraie décision aussi du coup donc voilà vraie décision je voulais être libre moi j'ai toujours aimé la liberté et je voulais pas être imposé dans quelque chose quitte à perdre un peu d'argent je voulais pas être imposé et au final ça m'a réussi parce que ça m'a permis l'année où il pouvait pas de l'arrivée de pouvoir faire un peu les deux là où il y en a qui étaient bloqués un peu donc voilà après ceux qui avaient déjà signé étaient entre guillemets ils pouvaient rien faire parce qu'ils pouvaient pas aller en procès donc ils étaient obligés de faire les deux excusez moi à tes souhaits pardon les aléas du direct ah oui donc donc voilà et au final quand il pouvait pas de l'arrivée pour que tout le monde comprenne c'est que les meilleurs qui ont négocié c'est le top 20 qui ont négocié pour ce circuit nous les autres joueurs on a pas été consultés et pareil il y a eu des contrats ou pas avec ces joueurs là ou c'est que ou c'est il y a eu alors c'est pas facile de répondre parce que moi je pense qu'il y a eu des contrats avec les tout meilleurs mais officiellement non officiellement il n'y a pas de contrat comme le World Bowl Tour genre top 100 tu signes pas les tout meilleurs non pas top 100 non après on a signé avec l'association des joueurs avec PPA mais ça c'est pas un contrat d'exclusivité comme le World Bowl Tour c'est à dire que c'est juste pour faire partie de l'association des joueurs eux avaient des accords avec Prove Paddle moi je pense que le top 20 avait un contrat différent de les autres joueurs mais c'est pas quelque chose officiel à mon avis ça j'ai pas de preuve non c'est pas quelque chose d'officiel donc donc voilà et au final on se doutait fortement que Prove Paddle allait emporter parce que les meilleurs joueurs justement étaient à fond pour le circuit Prove Paddle donc quand les meilleurs vont quelque part tout le monde suit en général si tu vois ce que je veux dire ben oui ben non mais forcément ils ont plus d'importance ben oui ils ont plus d'importance donc et puis après le circuit Prove Paddle a promis des choses aussi de conditions on en parlait tout à l'heure je te posais la question justement par rapport au World Bowl Tour est-ce qu'il y a une vraie évolution de conditions par rapport à complètement on joue dans des on joue dans des mythiques Roland Garros le Fort Italico à Rome qui est plus comme un Master 1000 au tennis le même endroit des endroits mythiques on a joué à la Caramarica à Madrid qui est réputée aussi pour le Tour à Tennis enfin c'est des fous et plus d'argent les tables les plus grands et plus d'argent ça représente quoi l'argent ? c'est fois combien à peu près par rapport au World Bowl Tour ? fois trois fois trois ? fois trois même un peu plus pour les vainqueurs parce que les vainqueurs dans World Bowl Tour à l'époque prenaient 8000 euros là les vainqueurs prennent 50 000 euros sur un grand chelaine c'est quasiment fois cinq fois six fois cinq pour les meilleurs pour vous donner des ordres là par exemple j'ai gagné un match dans le tableau final à Milan et j'ai pris 2200 euros donc c'est déjà bien par rapport à avant ou premier tour dans World Bowl Tour s'il y avait moins d'équipes c'était 600 euros fois quatre même pour les qualifs mais voilà donc au final c'est des lieux mythiques plus d'argent l'hôtel de payer que ce soit en qualif si tu fais partie de la station ou au tableau final pour tout le monde donc des vrais avantages un circuit qui se inspire un peu du tennis et encore deux années un peu on va dire en demi-teinte parce qu'il y avait le World Bowl Tour en parallèle donc il ne pouvait pas y avoir des tournées nous on se tapait des déplacements au Mexique juste pour une semaine pour un tournoi donc très dur pour l'organisme alors qu'à partir de l'année prochaine on ose imaginer espérer on a le calendrier le 19 décembre d'ailleurs des six premiers mois qu'il y aura des tournées organisées ouais d'accord donc là il y a vraiment tout est mis en place ça va être le circuit principal des tournées en fonction d'une tournée en Europe une tournée en Amérique une tournée ça va être beaucoup plus structuré comme ça il y aura aussi à Doha certainement en Arabie Saoudite des choses comme ça pendant les périodes ok et donc cette saison parlez-nous un peu de cette saison 2023 qu'elles ont été tes tops sur la saison qu'elles ont été tes flops là où t'as peut-être le mieux joué là où t'as le moins bien joué écoute ça a été une année difficile ça a été une année difficile donc en termes de partenariat avec Mario Eté donc comme on l'a dit le bout de trois temps à séparation avec Victor Mena des hauts et des bas un super victoire fit gold à Dubaï pour la fois qu'un Français gagne un fit gold ou voilà super moment où on joue vraiment bien des moments très durs beaucoup de défaites comme à Roland après à Roland c'est pas une contre-pair pour faire contre des joueurs qui sont 35 et 60 à le classement FIP donc mieux que la Ségou Marco Salba mais ça reste une défaite trop douloureuse voilà le temps passe vite on va pas débriefer ce match que beaucoup ont vu mais défaite très douloureuse et en même temps on fait aussi un tableau final je recommence à faire un tournoi à Wapel Tour à Malaga pour prendre du rythme avec Victor on fait tableau final il y a aussi un super tournoi à Wapel Tour de Toulouse organisé d'une main de maître par Robin Aziza super tournoi où je le fais parce que c'est en France où on perd en 3-7 contre Belouati Ravileal donc c'est quand même un gros match voilà donc des bons moments des gros contres et au final on sépare à Victor et du coup je me suis dit raconte nous cette séparation justement parce qu'il y a une petite anecdote c'est important ça je pense qu'il y a de quoi parler écoute après Roland défaite très dure moi en interview voilà un peu à chaud je dis je fais un interview avec Pagnole Magazine et je dis en gros ça des des hauts et des bas pour moi Victor avait un jeu à risque c'est à dire que il faisait les points et les fautes mais il faisait beaucoup de points et tu entends beaucoup de fautes mais ça je l'acceptais complètement et dans cette interview je dis que c'est un diamant brut à polir et pour moi en fait c'est un compliment j'avais dit ça que des joueurs comme Juan Luis Brie comme Ravillial que je trouvais qu'ils allaient être très forts donc pour moi dans ma bouche c'est un compliment mais bon cet article sort en espagnol et il y a un autre article qui sort où là c'est pas moi qui parle c'est un peu Pagnole Magazine ou un journaliste qui dit en gros Victor Ménat s'est trouvé sur les points importants et là Victor à ce moment là le prend vraiment mal et met des stories sur Instagram au lieu de m'en parler à moi et dit sympa la presse française sympa les français et voilà et en gros il ne me répond plus trop et il veut arrêter avec moi donc moment à peu près pour moi mais est-ce qu'il n'y a que cette raison là ou est-ce que tu penses qu'il a utilisé un petit peu cette raison aussi pour moi moi je pense qu'il avait l'opportunité à ce moment là de jouer avec Tony Bueno et qu'il s'en est servi mais ça c'est mon avis j'ai mis une confirmation il a fait trois temps avec Tony ils n'ont pas très bien joué ils ont arrêté donc bon ça je le serai jamais d'ailleurs il ne fait pas une très bonne saison Victor Ménat cette saison après après avoir joué avec toi non après même après jouer avec moi il a fait un très bon état avec ses scouts sur un rappelto ils avaient fait huitième de finale donc un truc énorme et donc puis après ils avaient fait huit, neuf premiers tours ils n'avaient pas très bien joué et là ils avaient ressenti des qualifs à Milan et on les a battus attends ça a coupé on ne t'entend plus on ne t'entend plus je crois qu'on arrête attends t'allais dire justement on les a rejoué en tableau final et ça a coupé en tableau final à Milan on gagne avec Hector Garcia 6-4-7-6 dans un match assez tendu c'était un gros match donc très content après avec Hector quand il me quitte j'ai deux options soit je trouve un partenaire fixe soit je me dis je finis l'année un peu en essayant avec différents partenaires pour un peu kiffer je sais que j'avais envie de jouer depuis longtemps avec Clément Gens le belge qui me plaisait bien donc je pars sur un field goal avec lui on fait demi-finale en battant notamment Mercadal Ricky Martinez 6-3-6-3 et en perdant 6-4 au dernier contre Rubio Ivan Ramirez qui sont 22 et 24 exceptionnel gros match derrière je joue avec Hector Garcia sur les gros tournois mais il y en a deux qui sont annulés l'Egypte pour la guerre et Acapulco au Mexique pour la tempête donc au final on a fait que un tournoi c'était le FIP Platinum où on perd contre deux bons joueurs qui étaient 70 dans un match où on joue avec des vitres trempées où j'ai un peu déjoué t'aimes pas t'aimes pas les vitres trempées toi Ben t'aimes pas les vitres trempées t'aimes pas les vitres mouillées c'est comme si pour moi t'enlèves un service au tennis c'est impossible quoi d'ailleurs les pros ils ont jamais les vitres mouillées les vrais pros je parlais le top 34 top 40 ils jouent jamais dans des vitres mouillées alors certes ils sont plus forts ils ont mérité ces conditions mais je trouve ça complètement injuste quand on joue dans des conditions où les vitres glissent je trouve que ça enlève tout le paddle et en plus il y a un truc qui m'énerve c'est que tous les gens disent mais tu t'en moques toi tu bloques super bien donc du coup ça te desserre pas sauf que moi j'ai jamais gagné un match avec des vitres mouillées et ce que les gens comprennent pas c'est que moi je contre-attaque énormément et que j'ai pas beaucoup de qualité d'adaptation donc quand la balle touche la vitre et qu'elle glisse il peut pas contre-attaquer en plus les bons défenseurs elles peuvent la mettre dedans et moi je n'en remets pas une donc ça me rends c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs qu'au championnat du monde à Dubaï quand on fait la médaille de bronze on peut en reparler un petit peu si tu le souhaites on a toujours joué en numéro 1 en première rotation parce que Pablo ne voulait pas nous faire jouer quand les vides glissaient il a dit alors ben tison mentalement c'est une chêne il va me casser les bonbons si je le fais pas jouer pour le coup c'est un côté très chiant que j'ai je deviens très bête complètement borné stupide et je deviens fou voilà je peux pas jouer avec des vides mouillées j'essaye de m'améliorer j'ai progressé récemment mais c'est très très dur pour moi mentalement c'est vraiment un gros point autant que les conditions que ça soit rapide lent je m'en fous mais alors les vides mouillées on a chacun nos petits trucs on a chacun nos petits trucs justement tiens Pablo on va parler de Pablo Emma t'as été ton entraîneur pendant une longue période il y a eu cette séparation avec Pablo Emma tu peux nous en parler un peu ben écoute cette année donc quand je disais un peu moment dur Pablo est pas trop dispo c'est à dire qu'il suit des joueurs il suit Aaron Sassou à ce moment là et sur le circuit il a beaucoup de travail et donc j'adore les entraînements avec Pablo mais entre guillemets c'est un peu à la carte quand il peut et du coup j'y vais pas tout le temps je suis moins assidu et je sens à ce moment là que j'ai 34 ans que j'ai une petite baisse de motivation et qu'il me faut un coup de pied au cul que si on me laisse un peu libre je m'entraîne plus donc je me dis il est l'heure de changer donc grosse discussion avec Pablo qu'il accepte même s'il est triste parce que c'est quand même grâce à lui dans celui-là je peux pas dire du mal de Pablo c'est que vraiment là où il t'a fait le plus évoluer Pablo c'est dans quel aspect il m'a fait le plus évoluer dans bon il m'a fait énormément progresser en défense mais en fait il a été malin dans la manière de me l'amener il m'a fait travailler d'abord mes points forts pour me sortir très en confiance pour après aller faire travailler mes points faibles entre guillemets voilà et comme j'avais du mal à changer parce que je bloquais très bien il me disait Ben tu le feras pas en match parce qu'il sait que je suis têtu fort tu vas laisser passer et après un match tu rebloqueras mais juste au moins tu pourras choisir bon à force de me convaincre et de me parler il a réussi à me convaincre et aujourd'hui on peut dire que je pense que mon plus gros point fort c'est la défense contre attaque je pense que ce qui me démarque des joueurs aujourd'hui c'est quand je suis en fond de cours je volaille bien j'ai mon bon match gris mais vraiment là où je fais plus mal que des joueurs on va dire 60-65 c'est en fond de piste pour t'avoir joué cette année je t'ai joué à droite en plus c'est là où j'ai senti justement que c'était dur c'est quand on est finalement nous en attaque et que toi t'es au fond et que tu joues très vite t'arrives non seulement à jouer très vite t'as varié en plus avec les petits temps de pause que t'arrives à faire maintenant et c'est très difficile quand on est en plus c'est là où j'ai plus évolué par rapport à quand je jouais avec toi à l'époque où je tapais juste tout vite maintenant aujourd'hui j'ai ces temps de pause où on peut croire parce que d'abord que vélober ou la mettre en bas la pausa comme disant l'espagnol qui est pour moi le plus important en fond de piste et je le fais très très bien c'est vraiment mon gros point fort avec des coups atypiques un style de jeu atypique mais qui fait peu de fautes au final et qu'est-ce que là par exemple avant de parler du coup de ton nouveau coach qu'est-ce qu'aujourd'hui tu considérerais comme une priorité en termes de progrès pour passer un cap encore pour moi les deux choses qui me manquent par rapport au tout meilleur c'est physiquement être encore plus fort même si ça fait deux ans que j'ai un préparateur physique et que j'ai progressé le seul mec qui a progressé de 32 à 34 ans bon il faut dire que je n'avais jamais fait de physique avant merci pour ça mais j'ai vraiment mis l'accent sur le physique sur les deux dernières années j'ai fait physique tous les jours et pour moi et ça c'est très dur à travailler même si on le travaille beaucoup techniquement un gros match c'est-à-dire que par rapport au top 30 en tout cas à certains c'est le jeu bien sûr si on prend Shingoto ou un joueur comme ça il ne tape pas mieux mais je ne suis pas capable de la ligne la faire revenir droit devant est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui te fera passer un cap ? je pense que si les mecs me craignaient plus en haut je pourrais encore mieux volayer du coup parce que plus profil je pense vraiment que c'est un gros truc moi j'ai cet avis-là après par exemple j'en parle avec Juan il n'est pas du tout d'accord c'est vraiment encore une fois que mon avis lui il va plutôt dire que c'est des choix de vieux des moments des choix des choses comme ça après Juan il faut savoir que c'est un entraînement très tactique très basé sur la tactique et le jeu du genre bon ce qui est sûr c'est que physiquement je ne suis pas au niveau des meilleurs justement donc Juan c'est ton nouveau coach maintenant donc j'ai Juan Aldaï celui d'Alice Colombon et Andrel qui est l'entraîneur d'Harry Sanchez qui est numéro 1 mondial chez les femmes que j'ai un peu une fois sur deux j'ai une fois Juan une fois Andrel pour faire simple donc tu as été dans cette académie plutôt pour Juan et au final j'ai l'impression que tu as eu un bon feeling aussi avec le deuxième coach exactement j'y suis allé pour Juan parce que je ne connaissais que Juan et au final j'ai eu une énorme final avec Andrel que je trouve très très bon j'aime beaucoup en plus je trouve que les deux sont ultra complémentaires Andrel est un peu plus tranquille il me laisse voilà jouer normal et tout et puis il a des exercices super et Juan il va tout le temps être derrière moi dès que je ne vais pas bouger une fois les gens il va m'insulter il me parle comme si j'avais 15 ans et c'est un peu ce que j'avais besoin donc deux méthodologies différentes c'est aussi une remise c'est une remise en question aussi quand on a 34 ans on te parle comme un chien alors toi tu as été en train de tennis que tu joues et voilà que tu as 34 ans c'est dur le mec me parle vraiment très mal de 33 ans ah ouais vraiment mais c'est pour mon bien mais quand tu dis très mal c'est quoi ? c'est à dire quoi ? c'est à dire qu'il est derrière toi très exigeant ouais voilà très très exigeant dès que je bouge j'ai pas envie de lui répondre ni quelque chose si je lui réponds parce que moi j'aime bien comprendre mais si je lui réponds il me dit si t'as pas confiance en moi tu dégages alors c'est vrai que toi pour t'avoir eu un peu en séance aussi à l'époque avec Fab Ortiz en France mais on a aussi je suis aussi venu beaucoup de fois à Barcelone c'est vrai que t'aimes bien qu'il y ait une logique dans ce que tu fais et comprendre l'exercice donc ça se passe bien là avec Aykron ? d'ailleurs je pense que je suis pas facile à entraîner parce qu'autant j'écoute et je donne tout autant j'ai vraiment besoin d'être convaincu par le projet parce qu'on me propose sinon je peux être très chiant voilà pour l'anecdote et avec Roy Neandrel top franchement je me régale ça m'a remis un coup de boost et d'ailleurs ma fin de saison était à cette image là j'ai joué avec Clément Gens au Wapel Tour d'Amsterdam sans être tête de série on passe 4 tours de calibre donc c'est vraiment dur et on bat des World Cards au tableau final donc on a eu la chance entre guillemets de jouer des World Cards mais pour la fois du coup je fais 8ème de finale d'un Wapel Tour que j'attendais depuis 13 fois que je perdais dont 2 fois en ayant des balles de match dont une fois en ayant match gagné dans ma tête où Théo fait contre ce match il marche sur le filet on ne le voit pas l'arbitre dit filet alors qu'on s'était sauté dans les bras truc horrible donc voilà enfin je fais mon 8ème de finale derrière là je passe les qualifs à Milan et on fait 2ème tour enfin voilà une très bonne fin de saison que je dois vraiment pour le coup entièrement à Roy Neandrel et tu refais un petit 7-6 contre Lebron Galam aussi et je fais un petit 7-6 contre Galam Lebron en 8ème de finale 7-6-6-0 cette fois-ci le deuxième a été plus rapide et à 5-5 on mène 15-40 d'ailleurs c'est depuis Galam Lebron ce match là ils ont fait 5 tournois 5 victoires c'est extraordinaire ils sont revenus au top et pour en parler c'est que moi les échos que j'ai c'est qu'ils devaient se séparer et moi je commence vraiment à douter maintenant du coup qu'ils vont se séparer parce qu'ils sont trop forts alors moi j'y crois on en a parlé à toutes les émissions Lebron Galam c'est le grand sujet un petit peu que tu as intéressé à tout le monde on en reparlera à la fin certainement dans l'FAQ mais pour moi je ne vois pas comment ils peuvent se séparer ce qui est sûr c'est qu'ils s'étaient séparés dans le sens ils avaient dit on arrête on appelle des partenaires ça c'est sûr 100% sûr c'est-à-dire que Galam a appelé Chingoto elle avait même appelé Dineno Lebron avait appelé info sûr ça info sûr et certain d'ailleurs c'est sorti dans les journaux Stupa l'a confirmé dans les journaux d'ailleurs je pense que c'est une manière ils voulaient foutre un peu le bordel dans l'équipe parce que c'est pas très joli il est mal à le Stupa et je sais que Galam Chingoto c'était quasiment signé Lebron il y avait plus de doutes il parlait d'un retour à gauche avec Johnson ou à droite avec Juan Tello mais ça c'était pas sûr et je suis quand même dans les petits papiers d'amis avec certains joueurs c'était vraiment presque fait mais c'est moi aujourd'hui Benjamin Thion je me dis ils peuvent pas se séparer ils sont revenus en arrière c'est sûr c'est impossible ils gagnent tout c'est impossible avec la fin de saison si en plus ils vont chercher le master parce qu'ils sont quand même bien partis pour aller le chercher ce serait quand même incroyable qu'ils se séparent parce que là le niveau qu'ils ont surtout je me dis exactement comme toi donc écoute on verra s'ils nous donnent raison ou pas mais je serais en toute honnêteté très très déçu qu'ils se séparent parce que si on a encore Galenébran au top Coelho Tapia qui vont revenir au top parce qu'en fin de saison un peu longue ils avaient moins d'objectifs Tupac Dineno qui sont incroyables de régularité on peut vivre une saison de malade mental on peut avoir avec les trois paires le Nadal Joko Federer du panel un peu complètement je suis d'accord avec toi alors on va revenir un petit peu sur on va revenir un petit peu sur toi je vais essayer de te titiller un peu je prends le rôle pas d'ami je prends le rôle d'interviewer un peu à l'instar la semaine dernière on a eu Bastien et on disait qu'il y avait un peu des échos dans le monde du panel en disant que il était bien meilleur en France qu'à l'international sur les tournois français est-ce que cette année t'as pas eu la sensation toi de être un peu moins bon sur les compétitions en France alors pas forcément les compètes les tournois français mais sur les compètes aussi qu'on lue en France comme le FIP Bordeaux par exemple comme le FIP bon ben là t'as été blessé le FIP Bordeaux mais comme les FIP qui ont eu lieu en France et par contre t'as l'international d'avoir des résultats incroyables oui et non parce que par exemple au championnat de France oui j'ai clairement moins bien joué moi je pense à cette plupart plein de choses plein de choses des conditions qui font que moi ma force c'est justement de manœuvrer du fond comme je le disais et que dans des conditions avec 7 mètres de haut et des balles qui sortent beaucoup c'est très compliqué et que je suis pas le plus grand attaquant en ce match notamment donc voilà je pensais plus sur un match FIP RAC de Bordeaux je le compte pas parce que vraiment j'arrive mort, blessé et ça se concrétise FIP de Bordeaux en Bresse non parce que certes on prend une taule mais c'est plus mon partenaire qui loupe son match pour le coup et on bat quand même Inze Gienz en quart qui avait battu Thomas Allaig avant c'est plutôt un bon tournoi et l'autre tournoi en France c'était Toulouse et je fais un match de dingue avec Victor Mena contre Léa et Belouati donc moi je pense c'est plus les conditions qui jouent que le fait de la France comme une barrière mentale je le vois comme ça après peut-être que c'est possible mais est-ce que toi tu te mets sur des compétitions qui sont en France est-ce que tu te mets plus de pression que quand t'es finalement dans les tournois à l'international à l'étranger non vraiment pas cette année la pression je la mettais parce que j'avais envie de gagner avec toi pour le coup tout simplement mais je me mets tout dans la pression je me suis pas senti tendu je me suis pas dit comme des briefings de match j'ai perdu parce que je me suis mis trop de pression je l'ai pas ressenti comme ça après attention c'est mon analyse et peut-être qu'il y a un peu de ça mais je pense que je pense qu'il y a pas autant d'écart entre mon niveau de jeu en France et à l'étranger qu'il peut y avoir par exemple entre un Bast qui en France vraiment joue très bien et à l'étranger peut-être un peu moins bien je trouve que c'est pas aussi marqué il y a aussi les partenaires c'est qu'avec toi on avait très peu joué cette année ouais c'est vrai donc et puis je suis pas je suis plus à mon prime aussi il faut le dire ouais après pour le coup il faut prendre des matchs moi j'aime bien analyser chaque match différemment et au France tu fais un très bon match on en a déjà parlé pour moi tu fais un premier set de dingue pour moi je t'accompagne plutôt bien je pense qu'on a la balle de break au début de deuxième change tout je pense que si on break au début de deuxième sur mon blocage de parallèle c'est vraiment un tournant important derrière ils vont un peu plus slober sur moi parce que toi tu les embêtais beaucoup et moi j'ai pas su trouver des solutions en attaque et voilà peut-être aussi une petite baisse physique de nous deux ça c'est possible de ma part mais même moi je pense que j'étais un peu fatigué parce qu'au final en France c'est deux matchs par jour alors que moi sur le Wapelto maintenant j'ai victoire un match par jour et j'ai 34 ans mine de rien aussi donc voilà et encore une fois dans des conditions qui n'aident pas le paddle vraiment pour le coup ça c'est sûr ça c'est sûr mais ça je suis fier parce qu'avant ça m'a avantagé des conditions comme ça et aujourd'hui maintenant que ma boucle c'est super rapide ça me dessert parce que plus je peux manœuvrer plus je suis fort t'es devenu un vrai joueur de paddle voilà non je suis devenu un vrai joueur de paddle je suis un peu fier non et puis après en France forcément déçu d'avoir perdu mais pareil l'année dernière quand je perds avec Joe en finale de France je ne pense pas avoir loupé mon match je pense plutôt derrière c'est des émotions de Joe qui savait qu'il allait arrêter et un gros match de Bastien et Tom on a balle de 7 au second enfin c'est des gros matchs mais je ne pense pas louper mes matchs sur plus cette année par exemple que l'année dernière donc je pense c'est un peu chaque match est à part entre guillemets et au final quand je joue les Français à l'étranger que ce soit Inze Thomas Bastien quand j'étais avec Kies j'avais battu Bastien Thomas je gagne aussi donc ce n'est pas que les Français c'est aussi encore une fois les partenaires les conditions la forme du moment c'est que souvent ça arrive un moment où je ne suis pas trop en forme c'est tout simplement aussi comme ça et puis c'est surtout l'enchaînement des matchs c'est-à-dire que c'est en règle générale dans les moments où tu normalement dois te reposer c'est là où tu reviens faire des tournois en France aussi exactement c'est aussi ça donc voilà c'était pour titiller un peu non mais tu as raison même moi je me suis posé la question je me suis posé la question parce que de temps en temps même je sais qu'il y a eu des camps du coup j'ai regardé notre match en demi-finale et il y a carrément des mecs qui commandent dans le chat Benjamin Tison en fait gagne en Espagne juste parce qu'il est avec un espagnol donc ça ça me fait vraiment rire parce que tout le monde a joué avec des espagnols à un moment donné et que moi si j'ai des bons espagnols qui veulent jouer avec moi c'est parce que j'ai eu des meilleurs résultats pour le pousser tout et puis c'est surtout qu'à l'international ce qu'il ne faut pas qu'ils oublient c'est que ce n'est pas une question d'espagnol c'est que tu joues avec des joueurs qui sont meilleurs qu'Adrien Maigret aussi donc forcément ça aide aussi mais ce que je veux dire c'est que les gens et pourtant on ne va pas rentrer dans ce débat là mais il y a des espagnols et même quelques français qui l'ont fait qui ont payé des joueurs à des moments pour jouer avec des mecs plus forts moi je ne l'ai jamais fait donc quand j'ai lu ça ça m'a fait doucement rire parce que je me suis dit ah non je ne peux pas me dire ça moi justement les mecs ont choisi de jouer avec moi d'ailleurs je crois que je suis le seul français si je ne dis pas de bêtises à avoir joué avec un partenaire espagnol mieux classé que toi je pense que je suis le seul et ça c'est un vrai signe d'ailleurs tiens en parlant de ça on rebondit là dessus parce que c'est un sujet je trouve qui est très intéressant justement dire toi qui connais un peu le monde le monde du haut niveau maintenant on se pose la question parce que souvent on dit ouais il paye il paye est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent dans le padel de payer un partenaire pour s'aider un peu à monter au classement alors souvent je ne peux pas répondre je ne connais pas tout le monde mais en tout cas je pense que parce que tu as des petites infos alors je ne pourrais pas dire de non mais c'est impossible parce que ça regarde chacun moi je ne trouve pas que c'est une honte d'ailleurs moi d'ailleurs si je payais quelqu'un je le dirais parce que je trouve que c'est à être honnête par exemple moi j'ai eu l'occasion le direct tournoi d'il y a deux ans de jouer avec Rafa Mendes qui était 40 ou pas le tour pour seulement 150 euros donc on va dire rien du tout le tournoi ? le tournoi ? parce que je ne voulais pas le tournoi le tournoi et j'ai dit non hors de question comment tu peux je me suis dit dans ma tête comment je peux jouer avec quelqu'un vouloir lui donner des conseils parler d'équipe si moi je le paye enfin moi c'est un truc parce que si tu ne joues pas avec eux tu ne rentres pas donc il y en a plein qui le font et justement est-ce que tu ne penses pas que le circuit premier paddle là il va être on en parle justement en 2024 tu ne penses pas que ça va être un circuit un peu fermé malgré tout avec les P2 qui vont être inaccessibles pour les joueurs qui sont limite top 100 moi je pense qu'on va revenir un peu comme sur le Waffle Tour je pense que ça va être très dur pour les joueurs qui ne rentre pas au qualif de rentrer après j'ai entendu dire que pendant qu'il y aura un P2 il y aura un Fip Gold et un Fip Star donc s'il y a ça ça n'a pas besoin de rattraper les points s'il y a ça ça va être très bien mais il faut voir s'il va vraiment y avoir tu expliques d'ailleurs un petit peu toi qui connais bien justement le règlement pour ceux qui ne savent pas sur le chat donc premier paddle c'est plusieurs catégories donc c'est Major on est d'accord c'est quoi à peu près le cut d'un Major tu penses ça va être quoi en 2024 pour rentrer dans un dans un qualif je ne sais pas un Major c'est simple un Major tu as alors 54 plus 4K de 58 plus 13 qualifs il y a 4 il faut être dans les 160 premiers mondiaux pour rentrer donc Major ok donc après il y a P1 c'est la catégorie juste après P1 où là il faut être dans les 120 les 2 dans les 120 sinon tu ne rentres pas voilà donc en fait c'est en Major où tu as l'opportunité de rentrer plus facilement derrière P1 ça se réduit et P2 alors là c'est terrible P2 là c'est très très dur moi je serai en qualif de P2 mais vraiment en bas de qualif parce qu'il n'y a que 20 34 paires enfin je ne sais plus combien enfin je ne sais plus je vais dire les bêtises sur le P2 parce qu'il n'y en a pas eu encore cette année donc je vais dire les bêtises mais en gros très peu de paires ça veut dire qu'aujourd'hui pour rentrer en P2 il faut être je pense dans les 100 premiers mondiaux 95 ouais c'est ça c'est ça et donc du coup ça se referme un petit peu sur les petites catégories et donc ouais on verra après la FIP comment ils vont gérer ça Blazer moi je suis 150 actuellement mondial pour en savoir rappelle ta place et Benjamin toi t'es quoi exactement là parce que j'ai dit 60 tout à l'heure mais c'est quoi le chiffre exact aujourd'hui grâce à Résultat à Milan je me suis passé 60 pile ah bah je ne me suis pas trompé alors c'est fou quand même même sans travailler j'arrive à trouver les bons trucs c'est beau c'est le talent ça alors tu vas nous parler un petit peu de ta saison 2024 Binge c'est quoi tes projets bah écoute je n'ai pas encore choisi alors je aimerais t'annoncer une exclusivité ça aurait pu être sympa j'ai réfléchi quand on a dit que je me suis dit est-ce que je pourrais annoncer une exclusivité de partenaire en tout cas comme ça mais c'est pas encore décidé ok j'ai des pistes comme de continuer avec Hector c'est une possibilité mais on n'en a pas parlé ensemble je veux vraiment prendre mon temps justement je veux un peu me servir tu sens comment avec Hector justement je veux un peu du possible ça se passe très bien je trouve qu'on est très très fort quand on joue dans des conditions lentes parce que lui il a un jeu où il fait zéro faute il court partout et on a un gros volume de jeu je trouve que quand on joue dans des conditions rapides un peu comme Bourg-en-Bresque on ne peut avoir des limites voilà c'est mon analyse aujourd'hui on n'a fait que 3 tournements ensemble c'est très récent je pense bien sûr à Clément mon petit belge comme je dis qui pour moi je joue très très bien il y a un style de jeu qui te convient bien je pense il n'a pas beaucoup de points voilà mais on a fait 3 tournements ensemble et les 3 tournements on a très bien joué donc voilà et après j'ai d'autres noms en tête il y a le petit pour tout vous dire il y a le petit Louis Hernandez qui me plaît beaucoup mais je sais qu'il est un peu engagé avec Nigo Joffre qui joue très bien ah c'est celui qui a joué avec Paléotouch oui exactement ah oui ils jouent très bien et après j'ai des joueurs qui m'ont proposé avec presque autant de points que moi mais dont je ne suis pas fan je ne peux pas dire les noms parce que ce n'est pas cool et par contre je n'ai pas eu de joueurs plus forts que moi donc c'est aussi un signe c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de mec mieux classé que moi qui m'ont proposé c'est que au final il reste encore un peu de temps c'est pas encore la période de Mercato il reste encore un peu de temps c'est pour ça que je vais être patient aussi parce qu'en fonction des nouvelles paires en fait on attend les nouvelles paires de haut bien sûr ça fait des cas et tout après donc tout simplement justement vas-y vas-y juste comme Lima arrête Juan Martin Diaz arrête et peut-être que Juan Lebrun va repasser à gauche c'est bien d'être joueur de droite parce qu'il va manquer des joueurs de droite c'est bien c'est bien alors est-ce que s'il y avait si un joueur dans le top player qui tu t'inspires un petit peu ou tu aimerais tu te dis tiens lui il joue un peu comme moi et tu t'essayes de t'inspirer ou alors tu aimerais jouer un peu comme lui c'est qui je me suis longtemps inspiré de Juan Martin Diaz parce qu'il bloque incroyable que je me demandais à lui alors certes il y a un verre à une main et moi à deux mains mais je m'inspirais beaucoup de lui vraiment énormément parce que j'adorais comment il jouait ses réflexes ça me parlait beaucoup pour moi c'était une légende en plus physiquement il était assez âgé donc je ne pouvais pas dire que c'était le plus affûté en termes de conditions physiques il n'est pas le plus rapide etc donc j'ai essayé de pas mal regarder ses matchs Pablo me demanda de regarder à l'époque Lima même si on n'était pas dans le même style de jeu exact mais voilà après je n'ai jamais été fan d'un joueur de tennis en particulier même si j'adore Roger, Nadal mais je n'ai jamais réussi à prendre quelqu'un en modèle vraiment donc j'essaie de me faire un peu ma propre ma propre mayonnaise d'accord très bien très bien écoutez sur le chat si vous avez si vous avez des questions à lui poser n'hésitez pas c'est maintenant après on va partir sur les autres débats en tout cas merci Ben de toutes ces précisions c'est ça qui est bien avec Ben c'est qu'il n'y a jamais de langue de voix il dit toujours ce qu'il a à dire et donc voilà Ben propose à l'Ebron j'aimerais bien mais il ne veut pas je crois qu'il ne veut pas salut Julio salut Pinto salut Bastien salut Atou salut Jojo Deal salut Memo salut à tous je ne vous ai pas répondu pendant qu'on parlait parce que j'écoutais aussi moi Ben je l'écoute ton partenaire pour les France l'année prochaine bah écoute je joue avec mon petit Adrien Maigret je ne sais pas si vous connaissez on va se battre juste au bout pour avoir ce titre écoute on ne l'a toujours pas eu donc voilà Ben c'est vrai World Cup Tour Toulouse Mena a joué avec sa raquette cassée ah bon bah je ne savais pas alors on n'aura pas d'aide on n'aura pas d'aide sur cette question si l'Ebron Galois se sépare avec Adrien Adrien il peut vous le préciser je suis très mauvais pour ça ce genre de truc je ne remarque rien il n'est pas il n'est pas très et puis il n'est pas très matériel Ben on peut lui donner toutes les raquettes du monde il s'adaptera oui c'est vrai alors si l'Ebron Galois se sépare avec ce résultat c'est qu'il ne se supporte pas non alors je pense moi comme je le disais tout à l'heure qu'ils avaient décidé de se séparer avant d'avoir ces résultats et que là ils doivent être en train d'y réfléchir je pense juste qu'entre la blessure de l'Ebron la blessure de Galois en 8 de saison ils n'y arrivaient pas et qu'ils s'étaient dit c'est le moment de se séparer parce que ça fait 3 ans 4 ans c'était plus ça moi je pense que Galois et l'Ebron s'entendent bien mieux que ce que pensent la majorité des gens par rapport à la technique qu'a l'Ebron moi je pense que Galois le reconnaît lui-même en privé d'ailleurs a besoin de ça pour se surpasser un petit peu voilà c'est mon avis alors ton match au palais des sports il veut d'avoir des détails je le dis au palais des sports à Toulouse je pense que c'est le palais des sports à Toulouse j'essaie de préciser j'ai regardé le match contre Ristello ouais j'ai regardé le match contre Ristello c'était quoi votre tactique avec Hector sur ce match Rocco Dingo alors bon pas avec Hector c'est avec Ronaldo Ronaldo il s'est assis avec nous donc c'était aussi la tactique de Juan surtout on l'écoutait bien bon c'était d'essayer de renter le plus possible quand nous on était en défense sur Alex Ruiz ça se rende dans ma diagonale parce que sans mon respect à Alex Ruiz qui est un joueur incroyable dans des conditions lentes comme c'était le cas il n'a pas une bandera ou une bras qui me gêne énormément donc je pouvais un peu lui faire mal ils ont réussi à sortir de cette tactique d'ailleurs parce qu'il a beaucoup se matché par Ale il l'a très bien fait sur la vide latérale très beau ce match et en attaque on était vraiment libre on n'avait pas de tactibilité le seul truc c'est qu'on avait comme objectif de les faire bouger avec des volets un peu avant les vites avant après d'attaquer dans les coins avec des volets plus profonds voilà pour rester basique d'accord tu ne penses pas que pour les France le problème c'est ton partenaire Benjamin c'est ton partenaire Benjamin c'est qui qui te chandre comme ça c'est un ami de tous bien évidemment et si la séparation de l'Ebran-Galane est-ce que tu penses tu penses quoi le savoir quand Ben je pense qu'après le master les infos ont commencé à tomber officiellement après le master ok le master final bonjour de Julien Vincent Math Julien t'es en poule au P500 de Mantes ah je suis en poule au P500 de Mantes tu fais le P500 de Mantes ou pas non je ne fais pas le P500 de Mantes j'ai failli te proposer tu sais que j'ai failli te proposer ça aurait pu être drôle en plus on m'a dit qu'il y avait un gros prize money pour un P500 ouais exactement quasi c'est comme un P1000 en termes de prize money magnifique non je ne serais pas en poule je serais quand même tête de série dans un P500 quand même mince tu as dit personne ne t'a proposé un classement plus haut que toi en tant que partenaire tu as dit personne ne t'a proposé tu privilège attends tu privilège à son niveau ou ton entente est-ce que tu sur le nouveau partenaire tu vas penser au niveau à l'entente ou alors vraiment un mix des deux ouais c'est un mix des deux pour moi moi je ne peux pas jouer aujourd'hui avec quelqu'un que je n'aime pas donc forcément il faut que j'ai l'entente mais par contre si j'ai un joueur plus fort avec qui je m'entends correctement ça me suffit je n'ai pas besoin d'être meilleur ami avec lui sur la piste donc un mix des deux vraiment pour le coup un mix des deux quand tu t'entraînes avec les top players est-ce que tu les accroches alors ça il y a des anecdotes alors là on veut les anecdotes moi je les ai je les ai donc tu as intérêt à les dire il y a une fois avec Ferran Ninsa le partenaire de Thomas Lake cette année on a gagné 6-2-6-4 dans un match filmé d'ailleurs on peut le voir ce n'est pas des mensonges contre Perino qui était 50 mondial avec Tapia surtout avec Tapia avec Tapia qui casse une raquette à la fin donc on va dire mais tu n'as pas le lien de cette vidéo qu'on la mette sur le chat je ne l'ai pas sur moi mais je pense que je pourrais la retrouver on la donnera mais par contre Tapia à ce moment-là c'est à Mataro en début d'année la balle ne bouge pas du tout on ne peut pas la sortir ni par trois ni rien c'est plus dur pour Tapia que pour nous quoi qu'il arrive on tape dis-nous un peu les failles de Tapia quand tu saches beaucoup jouer à l'entraînement avec lui je sais je suis même venu te voir jouer attend Ben Ben on ne t'entend plus on ne t'entend plus on ne t'entend plus attends Ben attends Ben ben tu m'entends ? ouais ouais ça a coupé complètement je t'ai posé la question on n'a plus rien entendu après vas-y ah bon je disais que on a été où par rapport à Tapia ? je te disais que moi je t'ai vu t'entraîner avec Tapia quelles sont un peu les failles qu'il peut avoir Tapia quand tu joues contre lui ? alors comme failles je dirais vraiment des petites failles parce qu'il faut dire des failles parce que c'est ultra complet c'est qu'on va dire quand il est avant la vitre donc des défenses en direct en revers et en coup droit il mania un tout petit peu moins bien le joueux donc par exemple un joueur qui va réussir à faire des grilles ou de la vitre latérale il va un tout petit peu moins manœuvrer que d'autres joueurs qu'un galade par exemple et bon c'est vraiment pour dire ça et moi je trouve quand je le joue quand j'arrive à taper fort on va dire que c'est pas celui qui voulait le mieux voilà mais c'est vraiment pour trouver on parle d'un génie on ne doute pas que j'ai dit que Tapia et sa vibora est bonne ? sa vibora est bonne ou pas ? ouais il a une bonne vibora il sait tout faire bon il tape la lue sa vibora est pas incroyable mais elle est belle quand même il maîtrise super bien les tempos il sait tout faire son meilleur est-ce qu'il y a des joueurs que tu n'aimes pas du tout sur le circuit ? alors celui avec qui j'ai le moins d'affinité mais c'est plus sur être lui qui ne m'aime pas parce que c'est lui qui ne me dit pas trop bonjour c'est Paquito qui est pourtant un joueur que en termes de showman je trouve que c'est le meilleur je trouve que d'ailleurs on a besoin de joueurs comme lui bah ouais après en dehors c'est un des seuls avec qui je ne parle pas donc je ne peux pas mais parce que parce que quoi parce qu'il y a parce qu'il y a quelque chose ou parce que tout simplement il ne parle pas non je pense qu'il s'en fout je ne sais pas il s'en fout de parler avec moi je ne sais rien les autres sont plutôt tous très sympas j'ai au moins eu une conversation avec chacun des joueurs je m'entends très bien avec Tapia qui je m'entraîne un peu plus que les autres très bien avec Stupa Galan voilà je parle on parle sans aucun problème c'est pas des amis mais voilà s'ils se passent dans la rue ils vont bien sûr me dire bonjour donc voilà mais Pas quito Gros Melon non je ne sais pas si c'est Gros Melon parce qu'il y en a plein qui me disent qu'il est super sympa Bastien et Joe ils le connaissaient très bien ils s'entendaient bien avec lui c'est temps en temps tu n'as pas d'atome crochet avec quelqu'un tout simplement est-ce que ça s'est arrangé avec Mena ? ouais ça s'est arrangé enfin quand on se voit on se dit bonjour très cordialement après le match la poignée de main était un peu sèche mais c'était plus lui et son partenaire et une demi-heure après il est venu me féliciter pour me dire bravo qui était content pour moi donc pas de problème avec toi alors Joe Lodil c'était John du Fort Paddle Toulouse je sais qu'on adore tous ce club bien évidemment toi aussi Binge oui j'adore ce club c'est un club où je me sens très très bien Dino a l'air d'être une crème aussi non ? comment il est Dino ? Dino très sympa alors je ne le connais pas beaucoup par rapport aux autres mais il a l'air complètement adorable très sympa vraiment top vraiment top ok bon bah écoutez les gars merci pour les questions d'avoir interagi il y a eu beaucoup de questions avec Benjamin ils sont intéressés Benjamin c'est pas notre numéro 1 pour rien quand même on va passer alors attends il y a encore une ou deux questions Egan et Lebron tu les accroches ou un jouable ? bah alors là tu n'as pas suivi il a fait 3-7 contre lui il a fait 7-6 donc oui il les accroche et chez les filles c'est qui les plus sympas ? ah chez les filles c'est qui les plus sympas de Juligno ? tu sais qui c'est Juligno ? je sais qui c'est Juligno tu sais que c'est Juligno ? tu sais que c'est Juligno ? et non moi j'aime beaucoup je m'entends très bien avec Harry Sanchez avec qui je m'entraîne du coup un peu maintenant en ce Paris qui est pourtant un peu au plus d'abord j'aurais dit qu'elle était un peu timide un peu fermée mais je m'entends très très bien avec elle je m'entends très bien avec la Portugaise Sofia Arjo que je trouve très sympa vraiment très gentille après toutes elles disent bonjour elles sont plutôt moi je trouve que dans le paddle vraiment les gens pour l'instant en tout cas les meilleurs joueurs et joueuses ne se prennent pas pour quelqu'un d'autre et vraiment sont très appuyants tiens parle de nous ils disaient à l'entraînement Migouane en fait mais à l'entraînement justement tu as des petites anecdotes concernant Galan Lebron je crois que quand Lebron et Galan s'entraînent ensemble c'est souvent Lebron qui gagne non ? ouais alors je sais que Galan Lebron quand il faisait des duels à l'époque je vous parle de ça il y a 3 ans en croisé que ce soit à gauche ou à droite ou en parallèle c'est Lebron qui gagnait tout le temps à l'époque maintenant je ne sais pas c'est toujours d'actualité c'est quand j'étais avec Théo à l'époque et à l'entraînement Galan Lebron ils ont même réussi à me battre un 7 7-6 ou alors que c'est nous qui servions tout le temps avec Théo ah ouais mais Galan Lebron contrairement à Tapia quand ils étaient au top c'était vraiment dur de s'entraîner avec eux parce qu'ils jouent trop vite ils vont trop vite en volet-volet c'était vraiment pas grave il a fallu vraiment s'adapter à leur jeu entre guillemets quoi parce que c'était un peu mon style de jeu en plus fort si j'ai envie de dire sans me comparer à eux ouais donc ça te convenait pas trop ouais pas trop pas trop pas trop du tout même alors Ben on a un débat le deuxième c'est la nouvelle génération alors là on parle du panel français la nouvelle génération est-ce que tu penses qu'elle sera plus forte que l'ancienne génération quand on parle d'ancienne génération on parle de toi on parle de moi on parle de Skatena on parle de on peut mettre même Robin Aziza même s'il joue plus maintenant mais on peut mettre Robin Aziza parce qu'il a quand même fait beaucoup pour le paddle français Johan Bergeron Max Moreau quand ces joueurs-là d'équipe de France Inzirio Jérôme Inzirio ces joueurs-là Bastien il est encore jeune donc il restera encore quelques temps je pense Thomas aussi Dylan aussi certainement qui va intégrer l'équipe de France bientôt mais ils sont jeunes encore ils resteront est-ce que tu penses que cette équipe en termes de niveau va surpasser donc nous les anciens et surtout est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à atteindre la médaille de bronze qu'on a fait comment tu vois le truc alors c'est très dur de répondre à cette question c'est pas la langue de voix que je vais faire c'est que ça va être mon avis une supposition et il peut arriver le contraire complètement comme parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il faut séparer les choses c'est-à-dire pour moi et à part peut-être Thomas qui a un énorme potentiel qui est peut-être qui est encore jeune qui a 22 ans au final Thomas c'est juste qu'il est là depuis longtemps que les autres mais je vois pas un autre français être top 60 ou Apple Tour ou FIP avant un bon moment c'est pas que je vois pas Julien Serein Man Vives Dylan pas fort c'est que je pense qu'en plus le niveau va continuer à augmenter c'est ça le problème donc je pense que je pense que ça va être très très dur pour que l'en français fasse mieux que 8ème en Apple Tour ou en premier paddle comme j'ai fait être dans le top 60 j'ai été 57 ou obtenir la médaille de bronze comme on a fait je pense que ça sera alors faire mieux c'est impossible concrètement avant 15-20 ans personne fera mieux que la médaille de bronze personne finira devant l'Argentine et l'Espagne on l'espère pas bien évidemment vraiment c'est un concours d'ici c'est incroyable attention je souhaite qu'on fasse mieux c'est pas du tout que je dis que c'est juste que moi je pense que c'est quasiment impossible voilà toutes les nations en fait le problème c'est que toutes les nations progressent trop trop vite aussi autour de nous le sport grandit donc il y a de plus en plus de nations aussi qui se mettent au panel et donc on le voit à l'image de la Suède je suis sûr que la Suède si on les rejoue on verra au prochain championnat d'Europe et au championnat du monde déjà la dernière fois à Marbella c'était en 2021 on a gagné hommage décisif je suis pas sûr que si on les rejoue là que ce soit que ce soit le même scénario ça va être de plus en plus dur oh mais voilà tu vois on a vu chez les jeunes on a fini derrière la Suède et l'Italie si je dis pas de bêtises chez les femmes et les hommes c'est que c'est des pays qui sont très structurés je crois que chez les hommes on a battu l'Italie peut-être qu'on va faire un des deux ou non mais du coup je pense que c'est vraiment il y a des pays qui sont vraiment structurés plus que nous où la FFT a fait plus un choix d'accompagner les meilleurs joueurs au niveau financier de créer une mission paddle mais il n'y a pas eu pour aujourd'hui il y a encore la fuite des talents à part l'académie de JT et de Joe il y a très peu de joueurs et Bastien à Toulouse pardon qui arrivent à être en France et à avoir le niveau toi c'est un miracle absolu tu t'entraînes très peu et t'es à ce niveau là mais bon voilà Bastien arrive à le prouver Joe l'a un peu prouvé les dernières années à Lyon mais c'est très dur quoi enfin je veux dire il y a Yannick Yannick du côté de Montpellier bien sûr je voulais parler d'Yannick à Montpellier mais c'est en train des joueurs encore qui ne sont pas sur le circuit FIP vraiment mais qui vont le devenir comme Hugo Ninc comme Alain-Henri aussi que tu connais bien Alain-Henri à Perpillant qui entraîne Alain-Henri qui a une bavie et qui en lui entraîne les deux jeunes qui pour moi sont des futurs très bons joueurs qui sont déjà des très bons joueurs Yohan il a gagné déjà un P-1000 avec toi et moi j'aime beaucoup le petit Fontenis j'ai un petit il est petit faible pour lui il va falloir que tu ailles lui faire gagner alors lui il a déjà gagné un P-1000 donc il va falloir que tu ailles lui faire gagner un P-1500 alors on signe maintenant ou pas ? tu vas faire un P-1500 avec lui ? il va falloir que tu me les négocies celui-là il y a quelqu'un qui dit il y a ses trois heures Arthur il commence ses choses de panneau bien sûr mais c'est le cas de beaucoup en fait quand tu as été très bon tennisman tu as plus de facilité à être bon vite mais il y a un moment donné tu as tes limites donc voilà après ça ne veut pas dire que tu progresses vite au début que tu vas plus progresser après la courbe de progression et d'apprentissage de chaque joueur est différente il n'y a pas de règle tu peux partir en Espagne et ne pas devenir beaucoup plus fort ne pas tenir le rythme des entraînements même si aujourd'hui par exemple je suis le premier à dire que si toi Adrien tu étais parti en Espagne tu aurais sûrement été plus fort mais j'empêche qu'on ne peut pas en être sûr dans le sens où ça se trouve tu serais blessé au bout de deux mois il n'y a pas de certitude possible ce qui est sûr c'est pour ça que je ne l'ai pas fait il n'y a pas que pour ça non je sais c'est pour ça que tu l'as pas fait mais c'est sûr que pour moi aujourd'hui j'aimerais pouvoir dire le contraire mais aujourd'hui moi si je suis parent d'un gamin et je veux qu'ils deviennent très forts au paddle pour moi tu es encore un peu contrairement à ce que je pense j'ai entendu JT, Joe en parler un peu tu es encore obligé pour moi de partir en Espagne pas parce qu'il n'y a pas les entraîneurs parce que JT, Joe ont des très belles académiques il n'y a pas les joueurs surtout c'est que pour jouer avec d'autres joueurs c'est en Espagne c'est souvent ce qui ressort quand même c'est souvent ce qui ressort effectivement des académies malgré tout des joueurs quand on discute un peu avec les joueurs et j'ai discuté pas mal avec Johan Boronad qui me disait effectivement que son problème aujourd'hui même s'il a de la chance à Perpignan il peut s'entraîner avec des bons joueurs quand même dans le coin mais que quand il va à la Nox Academy c'est autre chose c'est pas une question de qualité d'entraîneur parce qu'il trouve qu'Alain Henry c'est très très bien et qu'il le fait progresser sur tous les aspects techniques, tactiques et tout que bien évidemment l'appui d'un coach espagnol qui est un peu plus d'expérience c'est une plus-value mais le fait de jouer avec des joueurs qui sont tous plus forts que lui il y en a 10 il y en a 10 dans l'académie donc ça change tout quand même c'est complètement c'est là où moi je marque encore la différence c'est que je pense que même si tu peux rester en France aujourd'hui grâce aux académies t'es obligé de faire des stages en tout cas de temps en temps pour te comporter au meilleur je pense que c'est indispensable c'est mon avis et c'est mon opinion magnifique écoutez sur ce sujet là si vous avez quelques questions à Benjamin n'hésitez pas là je vous laisse 2-3 minutes pour poser cette question donc toi dans 10 ans tu te dis on m'a posé la question déjà dans 10 ans pour toi quelle est l'équipe de France ? dans 10 ans ça veut dire que 10 ans même Bastien je ne compte plus parce qu'il est à 27 on est d'accord 37 37 il peut encore être un ancien quoi s'il est un peu s'il fait l'os catena voilà c'est ça tant que Bastien jouera moi je pense qu'il va continuer à progresser il a une super expérience et mine de rien on continue à progresser même sans trop jouer tous on progresse parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tellement nouveau dans ce sport qu'on gagne en expérience chaque jour donc c'est pour ça aussi qu'on arrive à progresser encore nous à 33, 34, 35 ans c'est grâce à ça donc voilà moi je vois un peu ceux qui se partent en Espagne tôt et ceux qui n'auront pas arrêté donc c'est trop dur à dire mais pour moi ils ont plus du potentiel moi pour moi Dylan Michard s'il s'enlève un peu ce côté je trouve qu'il est un peu fainéant encore il va être très fort il a une belle main il joue bien voilà il y a aussi des barrières montraient à la passer mais bon ça je pense qu'il va le passer Thomas Alec bien sûr qui aura 32 ans les deux petits jeunes qu'on a dit Johan et Boronat et Fontenille je ne connais pas les autres jeunes assez bien mais je pense que tous les jeunes qui arriveront dans 10 ans ils sont forts ils seront en train de concurrencer les anciens qui sont les anciens plus tard les Sereins et compagnie qui jouent aussi très bien moi je pense que tous ceux qui sont partis en Espagne là vont très bien jouer Philemon on a pu le voir sur un set contre Théo ce week-end qui l'a énormément progressé Manuves et Jules Serein ils jouent ensemble ils ont énormément progressé il y a toujours une petite marge parce qu'aujourd'hui on se voit avec Norman par exemple qui est presque français si je ne dis pas de bêtises on gagne encore 7-6 7-6 à l'arrache donc c'est que j'ai encore une petite marge après Norman pour l'avoir joué alors on va parler un peu de Norman justement parce que Norman je trouve que c'est un joueur qui a été Norman Sanchez c'est un joueur qui est un peu sous-coté je trouve et qu'en termes de niveau je trouve qu'il est très proche des tout meilleurs joueurs de gauche moi qui l'ai joué plusieurs fois et à chaque fois en étant en face de lui j'ai trouvé qu'il était très très bon je ne suis pas sûr qu'il soit moins fort qu'un Maxime Forcin qu'un Thomas Van Bosse qu'un Philemon je ne suis pas sûr vraiment je pense qu'il est vraiment au niveau il a ses armes il s'entraîne en gros il avait un peu arrêté jusqu'au match pratique d'il y a un an où il a repris notamment Jouer avec moi il a kiffé après il a commencé à se rentraîner avec Jouer cette année il fait une énorme année il est 13ème français donc ça veut dire que ceux qui ne jouent pas en Espagne je crois que c'est le 3ème ou le 4ème c'est super moi je pourrais avoir joué avec lui deux ans d'affilée on n'a pas perdu de match d'ailleurs on a vraiment gagné tous nos matchs qu'on a pu jouer il est très complet il joue très bien juste de mal en haut sa bandeira est un peu lisible et d'ailleurs Jouer et Man nous ont un peu gêné en lobant et lui coller Man a très bien collé et très bien bloqué il faut le dire aussi alors qu'à Toulouse on ne peut pas beaucoup lober parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs en plus oui en plus donc voilà je pense que c'est la petite limite qu'il a pour se rapprocher de tout tout meilleur mais comme tu l'as dit il est très fort il joue très vite en défense et il a un style de jeu qui me va très bien ok on va conclure ce petit débat sur la new gen et l'old gen pardon j'ai vu le commentaire j'ai oublié Maxime Jouris qui a en plus c'est un petit coup de coeur à moi tu l'as joué on l'a joué au champion de la France ouais je l'ai trouvé très bon donc Maxime Jouris bien sûr qui est dans la liste c'est trop dur de dire 8 joueurs alors qu'on ne sait pas les problèmes mais en tout cas tous les jeunes qui partent ils vont devenir bons j'en suis sûr alors retour sur la N1 écoute grand vainqueur bravo pour votre titre la Olyne ça fait 2 ans d'affilée quand même chez les A que vous êtes champion de France et surtout là il y a eu le doublé avec les femmes c'était l'objectif on ne va pas se le cacher on voulait gagner une deuxième année d'affilée chez les hommes et chez les femmes chez les femmes elles étaient pour moi largement favorites parce qu'elles avaient quand même Lucie Légez qui pour moi est la meilleure peur présente là-bas en termes de pure association et en paire 2 Alix et Mélissa enfin pour battre Alix aujourd'hui qui est 25ème mondial avec Mélissa il faut être solide quand même donc pour moi je ne voyais vraiment pas comment la Olyne chez les femmes pouvait perdre vraiment dans ma tête mais bon c'est toujours plus facile de le dire qu'après il faut le prouver sur le terrain et elles ont été super elles ont eu un super esprit d'équipe et en plus je suis dégoûté moi parce qu'on n'a même pas pu célébrer la victoire des filles parce qu'avec la terrible blessure de Marie-Amélie c'est terrible pour le paddle j'ai entendu dire que j'étais déjà parti moi c'était les croisés ouais suspicion de croisés je sais qu'elle avait fait une IRM aujourd'hui à la mission Insta et qu'il y a suspicion de croisés elle voit le spécialiste demain mais c'est terrible parce que c'est une jeune qui s'entraîne en France je crois qu'elle était un peu avec Yannick qui a un autre entraîne à Marseille si je ne dis pas de bêtises elle a un énorme potentiel et elle joue pour moi alors encore un peu un jeu un peu foufou de temps en temps on peut se dire elle fait n'importe quoi mais elle a un potentiel de dingue une gauchière avec un revers à deux mains je ne peux que aimer en plus donc voilà grosse pensée pour elle parce que franchement c'est tout ce qu'on déteste voir dans le sport et franchement c'est les croisés en plus c'était sur un match décisif c'est terrible il y avait 6-4 pour lui si il est déjà 5-0 c'est terrible franchement c'est terrible vraiment c'est terrible ouais ça a été le point noir un petit peu de cette fin de compétition et chez les hommes écoute il faut raconter que Théo nous comme il est il avait beaucoup de chance à Milan il a gagné par Abandon puis VO il était en quart on ne l'avait pas sur les premiers matchs et que du coup on a quand même dû battre sans Théo l'équipe de Toulouse avec Franckard Le Pen c'était Rpech c'est quand même pas rare parce que les Rpech ont fait finale du BRP 2000 donc Joe Bergeron et Nathan Cohen quand ils les jouent c'est pas si facile ça s'est bien passé le match pour eux ils ont gagné au final facilement mais c'est vrai que sur le papier c'était un match dur voilà et puis nous on doit battre en quart le pense avec Norman on est largement favoris avant le match mais il faut le faire 26-3-7-5 c'est pas si facile que ça on a fait la route le vendredi matin on joue à 14h enfin bon le pire match c'était après je crois c'était en quart oui voilà et surtout le lendemain en quart on joue l'équipe de Olin Bouc-Beller donc un peu concurrence de Olin en plus et on joue donc en match 1 Jérémy Dutoit et Nathan Courant perdre contre Rémi Gour et Alexandre Lerouge qui sont plus forts à dire qui gagnent et derrière moi je coach Joe Bergeron et Nathan Courant sur le match contre les frères Valceau qui dans ces conditions je peux vous le dire jouent très très bien et ça fait un match de fou 6-7 7-6 6-4 au deuxième je crois qu'il y a 5-5 dans le terrain du second un point de la défaite ça a été votre rencontre la plus chaude ça a été notre rencontre la plus chaude bon après il y a aussi gros match en demi parce qu'en demi moi je joue avec Norman on vivait serein et on gagne 7-6 7-6 15-13 dans le terrain du second et autant dire que si on perd ce match derrière on savait que Dylan jouait avec toi de Midianac contre Nathan Courant et Martin Poirier donc c'était très chaud plutôt favori plutôt favori même s'il y a eu 7-6 au DRA après donc ça aurait été chaud bon après on était assez serein avec Théo et Joe contre Philemon et Jérémie Garcia mais qui ont fait un premier set certes Théo et Joe n'ont pas joué leur meilleur paddle avec la fatigue du voyage et Joe qui avait joué 2h à mi-matin mais Philemon et Jérémie Garcia ont fait un premier set de folie Jérémie Garcia qui est un joueur aussi pareil un peu à l'instar de Norman Sanchez je trouve qui est un petit peu sous-coté parce que c'est pas un joueur qui va finir les points en 2 coups de raquette et surtout qui en ce match va être beaucoup patient va faire des Bandera des Vibora mais c'est un joueur qui quand il n'y a pas dans les tournois il a gagné beaucoup de P1000 par exemple il a fait des bons résultats avec beaucoup de partenaires différents quand il n'y a pas les tout meilleurs on va dire quand il n'y a pas les 10-15 meilleurs joueurs français qui est tout le temps présent et qui a toujours des bons résultats complètement d'accord avec toi en tout cas là il a fait un pro 7 ou de jouer vraiment galéré à faire la différence il tenait il tenait alors ça c'était pas des points gagnants donc il n'est pas impressionnant de l'extérieur mais ultra solide toujours juste une belle volée et accompagné de Filémont qui était on fire donc c'était très très beau Filémont il a fait cette saison des matchs incroyables comme des matchs des fois un petit peu décevant mais par contre c'est vrai que moi quand je l'avais joué au P2000 au P2000 en début de saison j'étais avec Bastien joué à droite lui était avec Benjamin Gruet il avait fait un match incroyable contre nous on avait dû gagner 3-7 à l'arrache et il avait été vraiment bien au-dessus de ce qu'on pensait en tout cas en termes de niveau et il a encore un peu de mal à être un peu plus régulier on va dire dans le temps je suis d'accord il est un peu régulier encore mais il a un fort potentiel et il le prouve sur certains matchs contre Théo comme contre toi et Bastien à Bordeaux enfin il le prouve pour en revenir entreprenant en finale on joue la Paddle Touch qui vous avait battu vous ennui sur l'énorme rencontre avec beaucoup d'occasion pour vous et écoute ils ont tenté un petit coup de poker on s'en doutait qu'ils allaient faire ça mais on s'était dit qu'ils ont mis Jérôme Miserilo et Louis Hernandez en 1 pour être tentés d'aller battre Joe et Théo donc ça aurait été un match incroyable que tout le public attendait le problème c'est qu'ils prenaient le risque de perdre le match de perdre le match 3 et c'est ce qu'il s'est passé Nathan Courin et Nathan Poirio ont fait un très bon match déjà la veille contre Dylan et Liliana à cette CODR ils perdent là ils gagnent 7-6-6-4 contre Léo Pérez et Bois-Livain qui ont été un peu tendus par l'événement je pense c'était un match moyen en termes de niveau mais avec une grosse attitude je pense que Léo devait être un peu émoussé aussi de la demi-finale parce que la veille la veille donc il nous joue moi je suis avec Nicolas Rouanet et lui est avec Jérôme Nzirio et ça fait un 7-5 au 3ème où il a un peu crampé en début de 3ème donc à mon avis il devait être aussi un peu émoussé de cette demi-finale et de ce match là complètement et du coup sans manquer de respect à Mathieu Armaniak et Romain Coirot quand on joue avec Norman le match 2 on sait que si on ne loupe pas notre match on est plus fort et que entre guillemets si le match 3 gagne on va gagner et on a gagné 6-2, 6-0 on a été très sérieux très solides voilà donc au final on gagne et c'est super parce que on a une belle équipe alors terre Théo c'est comme on appelle ça des mercenaires des étrangers non pas mercenaires parce que Théo déjà il joue sur le circuit français il ne faut pas oublier il joue avec Cyril il vient faire des tournois il a été ton partenaire je ne le considère pas comme un mercenaire parce que il parle très bien avec Joe et il parle avec tout le monde il parle aux jeunes il conseille d'ailleurs il s'est fait engueuler il a pris l'avertissement parce qu'il coachait derrière Joe les joueurs sur la finale enfin il est au taquet donc c'est un super mec c'est aussi pour ça qu'on l'a pris voilà c'est top et moi je suis pour alors on ne peut pas les limiter parce que tu n'as pas le droit pour la libre circulation européenne mais moi un ou deux espagnons par équipe je trouve ça génial ça apporte je trouve ça top après quand il y en a trop je trouve ça dommage parce que tu perds du coup l'identité un peu du club moi ce qui me dérange je vais te dire Ben ce qui me dérange moi c'est un peu mon on va dire que ce n'est pas mon coup de gueule mais c'est un peu ce qui je pense va arriver malheureusement et qui me dérange un petit peu c'est qu'il y a des clubs qui vont avant d'essayer de trouver les meilleurs joueurs français ou d'essayer de recruter les meilleurs joueurs français parce qu'il y a aussi un aspect financier on ne va pas le cacher il y a des clubs qui vont rémunérer des joueurs que ce soit des espagnols ou des français j'ai l'impression que pour l'instant les premiers à être rémunérés c'est plutôt les meilleurs qui ne sont pas rémunérés et je trouve ça dommage que les clubs en France ne fassent pas l'effort de rémunérer d'abord essayer de trouver des joueurs français pour les recruter pour les aider après dans leur saison et après éventuellement se compléter s'il leur manque des joueurs avec des espagnols c'est le seul truc moi que j'ai peur c'est qu'on prenne des espagnols au final et qu'on les paye et qu'on oublie un peu les meilleurs joueurs français voilà je suis d'accord avec toi je partage ton point de vue je pense que c'est bien d'aider aussi les meilleurs joueurs français c'est un peu entre guillemets une récompense pour les meilleurs joueurs français et peut-être de l'espagnol après moi j'ai trouvé que tous les espagnols qui étaient là ce week-end ont joué le jeu j'ai trouvé que tous ils étaient bien intégrés dans leur équipe j'ai trouvé vraiment qu'ils jouaient le jeu qu'ils n'étaient pas dans leur côté qu'ils sont encouragés qu'ils ont vraiment tout donné pour gagner c'est vrai que ça s'est très bien passé dessus et les gens qui râlent ce qu'ils ne savent pas c'est qu'en Italie en Suisse en Belgique c'est exactement pareil voire plus voire ils prennent des joueurs encore plus forts c'est ça il y a un aspect quand même qu'il faut souligner alors bien évidemment c'est jamais attention on n'attaque jamais les clubs qui organisent ces tournois là il n'y a pas de problème là-dessus on n'a rien mais faire un championnat de France par équipe aujourd'hui là où le paddle en est encore il y a 2-3 ans on aurait dit bon il n'y a pas de soucis mais là aujourd'hui on est d'accord Ben les vitres elles étaient trempées on est en décembre elles n'ont pas été lavées entre les matchs il n'y a pas de hauteur alors oui il n'y a pas beaucoup de choix finalement de clubs en France pour pouvoir organiser ce genre de compétition avec autant de monde mais bon il y a des conditions de jeu encore qui laissent un peu à désirer quand même écoute c'est le problème de la France par rapport aux autres pays c'est comme le foncier est cher souvent les clubs font l'économie soit de la hauteur soit de la place sur le côté tout est un peu serré Toulouse paddle squad est un très beau club vraiment un très beau club avec une baie vitrée qui donne sur les terrains c'est top il y a une super ambiance en plus un peu de super ambiance que ça soit une tournommie à son père tout le monde est très très bien donc il faut vraiment les viser par contre pour le paddle de haut niveau c'est vrai que quand les vides commencent à glisser quand il n'y a pas de hauteur c'est limitant et je trouve ça entre guillemets dommage pour le haut niveau français on n'est pas encore des clubs pour organiser ce genre d'événement c'est extraordinaire ça commence c'est parfait et par rapport le pédumier c'est incroyable le paddle horizon maintenant avec leur double navet qu'ils ont fait citer un plus ça va être incroyable on va avoir 2-3 clubs et ça reste mince et ça laisse pas beaucoup de choix c'est dommage parce que je pense que vu comment le paddle évolue ça mériterait d'avoir des conditions qui suivent cette évolution bien sûr et tu as des petites infos concernant l'Auline Lyon l'année prochaine est-ce que tu as des petits des trucs à nous dire ou pas est-ce qu'il y a des joueurs qui partent il y a des joueurs qui viennent est-ce qu'il y a un petit mercato qui peut se passer pour la saison prochaine bah écoute je croyais que Théo partait à Casa Paddle parce qu'il avait été approché par Casa Paddle et qu'en gros il m'avait dit qu'il partait avant mais là quand je l'ai chambré un peu après il m'a dit que c'était pas sûr pas si sûr pas si sûr que ça parce que là si Théo va à Casa Paddle l'année prochaine ça va être très très costaud leur équipe à Casa ouais et je sais que nous l'Auline si Théo part on a un ou deux noms en tête qu'on pourra pas dire parce que c'est pas annoncé que c'est pas mon rôle c'est le capitaine mais on a un ou deux noms en tête pour se renforcer et voilà écoute après moi je trouve que c'est bien d'avoir cette identité club j'espère que la FFT mettra vite en place la règle du nouvellement qualifié que tu peux en avoir plus de deux par an parce que ça tu peux le faire je trouve ça bien qu'il y a une sorte de fidélité un peu au club ouais que les joueurs restent c'est-à-dire que tu peux pas changer mais je trouve que c'est bien voilà moi je suis très content d'avoir fait le double avec l'Auline je suis ravi je trouve qu'on crée des choses on a revu le dernier du toit les jeunes qui progressent en plus alors moi je suis un peu dégoûté je trouvais que la date était parfaite et je suis vraiment dégoûté que ça soit en février je dois t'avouer que je suis dégoûté parce que je sais pas trop pourquoi ça a été changé et je trouve ça dommage que ça faisait un peu la fête du paddle la fête de fin d'année à la fin d'année je suis d'accord je suis d'accord franchement je comprends pas pourquoi ça a été changé sachant qu'en plus là si on parle de conditions de jeu ça change en plus rien parce que février décembre si tu veux on aura les mêmes problèmes de froid ouais ouais et qu'en plus pour du coup pas qu'il y ait un trou de un an et demi parce qu'ils ont décidé de le faire en février c'est dans deux mois donc là les champions de France pour un mois et demi deux mois je trouve ça pas terrible je suis assez d'accord et ce sera on le sait déjà où c'est le prochain c'est à pas de l'horizon ouais pas de l'horizon avec leurs 12 terrains 6 terrains tout nouveaux là j'ai vu un petit peu il m'a montré Fab la dernière fois que j'étais Fab Orti Fab Weber pardon c'est magnifique incroyable ce qu'ils ont fait 12 terrains à pas de l'horizon ça va être une énorme compète alors il y a beaucoup de hauteur je crois qu'il y a plus de 10 mètres de hauteur à pas de l'horizon donc là on va se régaler maintenant la petite interrogation c'est ce qu'on va voir un terrain central pour pouvoir sortir c'est la petite interrogation qui a pas de l'horizon j'ai hâte de voir le club complètement fini et voir si on on pourra jouer sur un terrain central ouais le prochain championnat de France alors attention championnat de France des clubs la nationale 1 c'est en février alors espérons surtout Ben espérons qu'il n'y ait pas un gros tournoi FIP un FIP Gold par exemple qui se positionne dans cette date là et là on peut on peut ne pas avoir certains joueurs complètement et ouais il y a un autre truc t'as raison ça devrait le faire vas-y vas-y Ben vas-y non je disais que normalement en février ça devrait le faire c'est pas de FIP mais bon je trouve ça dommage dans le début d'année moi je le vois plus comme une fête de fin d'année qu'un début d'année mais c'est vraiment moi aussi je suis d'accord avec toi mais au Columbia il y a cette idée aussi d'effectivement équipe 2, équipe 1 les joueurs d'équipe 2 comme il y a une date décalée il y a des clubs qui ont réussi à monter en N1 leur équipe 2 ils ont réussi à monter en N1 parce que aussi ils ont pu faire jouer un peu les joueurs remplaçant un petit peu de l'équipe 1 comme on peut il y a 6 joueurs en fait et on doit enregistrer que 6 joueurs donc le 7 et 8 on peut le faire jouer pour l'équipe 2 qui finalement après va jouer pour l'équipe 1 ça c'est vrai que ça devrait peut-être être modifié ou être obligé de mettre 8 joueurs tout de suite dans la liste comme ça ils ne peuvent pas jouer sur l'équipe 2 ça je ne sais pas Miguel ça je ne peux pas te dire je ne suis pas au courant alors on va clôturer ce débat sur la N1 on va partir sur alors un sujet parce qu'il y a eu un match pendant justement le championnat de France des clubs il y a eu Olivetti il a fait un très gros match avec il était associé à Mince Wagner si je ne me trompe pas Simon Wagner et donc ils ont ils ont battu ils ont battu Dorian Demeyer et Thomas Van Boss un superbe match très accroché et donc on a la question c'est est-ce que les voilà c'est un top top 50 mondial je crois en double Olivetti si je ne me trompe pas et est-ce que ces joueurs-là les joueurs top players français je parle bien les Gaël Monfils les Benoit Père les Lucas Pouille les Joe Wilfried Songa s'ils se mettaient Richard Gasquet par exemple est-ce qu'ils se mettaient au paddle et qu'ils s'investissaient autant que nous est-ce qu'ils seraient capables de rattraper le niveau des meilleurs joueurs français le tien Ben le mien se rapprocher t'es bien évidemment plus fort aujourd'hui mais c'est pas non plus 20% plus fort donc on est à peu près dans le même niveau même si on est un peu en dessous les joueurs qui sont derrière toi est-ce que tu penses que ces joueurs-là pourraient rattraper le niveau et finalement être des meilleurs joueurs de paddle que nous écoute moi mon avis tranché pour l'avoir vu parce que j'ai vu Gaël Monfils Benoît Père jouer j'ai vu surtout Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément à un moment où on se sentrait 3-4 fois par semaine avec eux donne des facilités et très vite si t'as une certaine humilité humilité tu peux être 30-40-50 français en jouant souvent plus ça dépend de chacun par exemple Olivetti il joue une fois par semaine depuis longtemps il le dit lui-même en interview c'est pas un nouveau il joue depuis 6 ans une fois par semaine donc lui il mélange un peu les deux et il a un style de jeu parfait pour le paddle en plus il se match c'est incroyable il bloque bien etc après pour avoir joué moi en Espagne par exemple Coretia qui joue depuis l'âge de 5 ans au paddle et qui a été très fort au tennis il jouait jusqu'à 140-150 mondial mais pas plus comme les meilleurs français mais pas plus parce qu'à un moment donné t'as une limite donc voilà et Nadal qui joue très souvent pour l'avoir vu jouer alors Nadal a peut-être plus joué au paddle que moi dans ma vie aujourd'hui encore parce qu'il est plus tout petit et bah une part il joue allez 160-170 mondial pas plus c'est pas mieux c'est ça que je veux dire ah oui donc il a un sacré niveau quand même ouais Nadal il joue très bien bon alors peut-être que j'exagère allez 200-220 maintenant ça a augmenté quand même 200-220 c'est le niveau de Julien Storin il est à peu près ça il est entre 200 et 210 Julien ouais peut-être que maintenant le niveau a augmenté donc allez peut-être je suis en plein air mais en tout cas s'il jouait tous les jours il avait remis à ce niveau là mais il a beaucoup joué et après il y a vraiment de specificité d'accord donc là tu y crois pas toi tu te dis pas par exemple tu te dis pas voilà je sais pas qui il y a comme les meilleurs joueurs français là actuellement tennis là je suis plus trop le tennis maintenant sur les meilleurs joueurs français mais tu te dis pas que par exemple il y avait encore Joe Tonga avant qu'il arrête et tout il avait joué 2-3 fois avec Joe Bergeon avec Laoline et je crois pas que c'était le plus fort quoi mais il s'est pas il s'est jamais vraiment invité le jeu il jouait pour le plaisir non parce que nous on était quand même des joueurs de tennis à la base ben on était moins 4 au tennis on s'est mis au padel mais t'as des exemples qui arrivent par exemple on s'est dit en même temps que Cyril Conti et Julien Melot qui étaient moins 2-4 et eux ont jamais été mieux que 20-30 français nous on l'a été t'as pas de règle après je trouve ça te donne une base pour être fort mais après ça dépend de tout Ferreiro joue bien aussi mais pas plus que Correggia le meilleur joueur c'est Correggia j'y dis pas de bêtises le meilleur joueur de padel enfin de tennis pardon c'est Correggia il y a un joueur de foot qui joue pas mal apparemment c'est un joueur allemand comment il s'appelle mince j'ai vu un article il y a pas longtemps sur lui un joueur de foot apparemment qui joue vraiment bien apparemment ah moi je me souviens pas essayez de m'aider dans le chat je me souviens plus de son nom Federa il vous défonce s'il s'y met ah non vu la vidéo que j'ai vue de lui en train de jouer pas sûr il va falloir du temps alors moi j'ai eu un vrai débat alors tu vois j'ai eu un débat avec avec Sébastien Hulot de Canal Plus on a eu un débat sur une pédille je me souviens très bien c'était une soirée je sais pas s'il m'écoute Sébastien je lui fais une dédicace s'il m'écoute et on a eu ce débat il me disait que si Federa Djokovic Nadal s'y mettait en aller en un mois de paddle il était je pouvais pas les battre ça c'est sûr que non c'est ce que je lui ai dit on peut pas savoir et ça c'est sûr que non et je vais même te dire demain ces joueurs là tu leur enlèves 8 ans pour qu'ils soient encore jeunes et ils se mettent à fond dans le paddle nous les meilleurs français c'est possible parce qu'ils ont un talent on parle des 3 meilleurs de tous les temps par contre ils ne deviennent pas numéro 1 mondiaux même pas en rêve c'est impossible mais impossible de chier impossible Djokovic on l'a vu jouer on a vu des vidéos aussi Djokovic non parce qu'au final c'est quand même différent pour avoir vu de jouer Roger 2-3 vidéos on ne dirait pas du tout que c'est Roger qui joue quand tu le vois jouer il n'a pas sa main qui l'utilise tu ne le vois pas il n'a pas l'aisance du tout il n'a pas l'aisance non parce que c'est quand même vraiment des leviers différents il y a plein de choses différentes tu as une coordination un oeil qui est bien sûr ça passe Roger il ne va progresser plus que quelqu'un d'autre je ne suis pas en train de dire qu'il ne battrait pas personne mais c'est vraiment indépendant du fait la preuve c'est que il y a des joueurs je sais qu'à Lyon Cyril Spanelli avait été moins 15 à l'époque Cyril Spanelli était le joueur moins 15 voilà ça ne veut pas dire donc il a fait un été 15e mondial et il a joué 3-4 fois par semaine s'il avait continué s'il était parti en Espagne bien sûr qu'il serait dans les meilleurs français parce qu'il avait beaucoup joué tout comme nous au final mais meilleurs mondiaux j'avais des avis c'est un autre sport ils le disent eux-mêmes tous d'ailleurs tiens toi comment tu décrirais les principales qualités pour être un très bon joueur de panel le coup d'oeil je pense que c'est très important parce que c'est beaucoup de réflexes malgré tout beaucoup de temps de réaction le physique donc rapide, explosif pas forcément être trop grand parce que sinon en défense c'est dur quand même donc justement les John Isler quelle taille à peu près toi tu dirais entre quoi et quoi ? si je devais dire le joueur parfait ça serait un 90 quoi un 87 à 88 et athlétique entre un 85 et un 90 quoi ouais voilà je pense que c'est parfait et il faut être à droit parce qu'il faut être capable de bien défendre et voilà pour exemple Janovitch qui a quand même été 10 ou 15 mondial qui s'est arrivé tout va bien il s'y met beaucoup au panel il jouait 4-5 fois par semaine il a fait quelques filles il a joué avec Hector notamment partenaire Hector m'a dit que jouait très bien mais voilà ça joue 200 mondial 250 il joue déjà depuis 2 ans tous les jours on l'a vu on l'a vu au jeu européen lui non ? oui exactement t'arrives vite à un bon niveau mais à un moment donné tu bloques parce que c'est d'autres qualités ok ok nickel est-ce que vous avez des questions ? on en passe sur le FAQ posez le plus de questions possible sur tout alors attention c'est pas que panel ça peut être sur la vie même perso de Benjamin attention et on va après clôturer cette émission on est sur quasiment 2h un peu plus de 2h le meilleur smatcher du circuit pour moi Tapia Tapia en tout cas pour faire revenir la balle je dirais Tapia ou Galane Tapia ou Galane ? tu mets pas les bras dedans dans les meilleurs ? non encore moins depuis sa blessure de coude oui c'est vrai c'est pas faux mais avant il tapait vraiment bien quand même jeanisner à gauche ça peut faire mal un peu trop grand par contre ça peut faire mal s'il tape t'as pas envie de prendre la balle bon on l'a vu avec Olivetti Olivetti là à Toulouse dès qu'il y avait un lob un peu court c'était le point il était terminé qui est le plus brungueur des joueurs français ? ça c'est une bonne question il y a pas mal de compètes mais je dirais quand même que le plus brungueur c'est Skat Skatena ? ouais je pense non ? si 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 il fait partie du top après cette année en tant que retraité je crois qu'un certain Joe Bergeron s'est fait un peu plaisir je pense que les deux se jouent la place de numéro 1 effectivement celui qui tape le plus fort en ce match il y a un mémo qui dit Léal pour lui ouais Léal tape fort après fort pure force il y a Tello il frappe fort quand même aussi ouais peut-être on pense Léal Arroyo qu'est-ce que t'en penses Arroyo tape plus fort Arroyo j'avais dit Arroyo Arroyo moi j'aime beaucoup il peut faire tout et n'importe quoi il joue à 10 000 moi j'adore on a joué avec Adrien c'est le seul mec on menait 4-0 on a pris 6-4-6-0 on a quand même pris 12 jours 12 jours d'affilée il a un peu passé la seconde il a un peu passé la seconde je te cache pas on l'a vexé on a trop bien commencé on l'a un peu vexé il jouait avec Kétoile Ouzo en plus il n'était pas une pipe qui est d'ailleurs ils ne sont pas très bons aujourd'hui d'ailleurs et il nous a exposé Ouzberger il est loin du smash claqué de tapia pour toi ? il est vraiment alors putain j'ai lu Ouzberger en France il est vraiment pas loin parce que d'ailleurs Ouzberger et l'e-back s'ils jouent des conditions normales ils ne font jamais final par contre dès qu'ils jouent des conditions qu'ils sortent beaucoup ils font final ou demi ou quatre ils ont fait quand même des sacrés coups cette année ces deux là l'année dernière ils avaient fait demi et final cette année ils ont fait qu'une finale cette année mais bon c'est déjà bien c'est déjà pas mal moi ce qui m'impressionne c'est la volée de l'e-back l'e-back ouais mais moi je pense qu'en fait quand les conditions sortent l'e-back peut coller un peu plus parce qu'il sait qu'il va se faire lever justement et qu'il ne va pas se faire lever et que s'il se fait lever c'est l'autre qui va c'est incroyable et les deux combinés c'est très dur à jouer c'est un très bon smash à Ouzberger quel club de paddle à Barcelone pour jouer en loisir toute l'année avec de bons professeurs t'essaies de centrer un peu Ben qu'on te voit bien parce que là tu te caches un peu pardon c'est parce que on regarde les questions un club de paddle pour jouer en loisir je ne suis pas le meilleur pour répondre à cette question je suis désolé je n'ai pas d'une grande utilité parce que je ne connais pas trop du coup les clubs loisirs je sais qu'à la IETA mais c'est un club privé qui coûte très cher pour le loisir c'est top les adaptations sont incroyables il y a le polo aussi qui sont des clubs un peu mythiques de Barcelone mais je ne sais pas à quel point c'est accessible celui qui a le plus gros match en France bon je pense qu'il n'y a pas photo alors Fiave je l'aurais dit c'était Jérémy Scatena ouais à l'époque maintenant je pense que c'est Thomas Leig c'est vrai Thomas Leig il tape très très bien effectivement c'est vrai que mais bon Scat quand même pour tout ce qu'il a fait dans le monde du paddle on peut quand même dire Scat voilà bien sûr non pour moi Pierre-Vincent ne tape pas mieux que Thomas Leig par exemple pour répondre aux commentaires de Miguel il tape très bien mais Thomas il sait quand taper par trois ou pas enfin c'est plus d'expérience encore j'ai oublié Pierre-Vincent dans les joueurs qui ont beaucoup progressé cette année et qui connaissent pas dans l'avenir il a fait une belle progression Pierre-Vincent top 5 mondial ça gagne quoi par mois à ton avis top 5 mondial par mois je pense que ça commence à gagner beaucoup en sponsor au gain tout en sponsor en sponsor jusqu'en sponsor je parle même pas des gains en sponsor les tout meilleurs ils sont à plus de 2,5 millions par mois ça commence à faire 2,5 millions de sponsors ouais ouais est-ce que tu penses qu'un jour il y aura des tournois pro mixtes j'ai vu Janovich à Zurich en live avec un peu d'auteur c'est impressionnant je suis désolé je fais pas partie des adeptes du mix à haut niveau je suis parti en mix moi non plus je te rassure parce que le paddle le paddle fait partie justement des sports où tu peux jouer avec tout le monde peu importe l'âge moi j'ai vu dans mon club de tennis à monde au paddle jouer des jeunes de 10 ans avec des vieux de 55-60 ans c'est génial en loisir ce que vous voulez mais en compète et je vais vous dire pourquoi c'est qu'il y a trop d'écarts donc si si la femme a le même niveau que le mec là ça devient intéressant ça devient un match normal mais par exemple en numéro 1 mondial Harry Sanchez avec qui je m'entraîne qui est numéro 1 mondial si je joue aujourd'hui avec elle contre elle avec un partenaire de mon niveau et avec sa partenaire à un numéro mondial on est de 6-0 donc il n'y a pas match celui qui chante le mieux pas là le français alors je chante en tant que mec Adrien Maigret sans doute sans doute attends il n'y avait pas il n'y avait pas aussi François Autier qui chantait très bien tu m'avais dit je crois c'est pas beau mais non c'est pas beau ce que tu fais et chez les femmes Mélissa Martin ah oui en plus elle chante beaucoup mieux que moi Mélissa Martin alors les raquettes maquillées je veux en parler parce qu'on entend tout et n'importe quoi je peux vous dire par exemple que Cuellio a une raquette pas maquillée c'est une raquette mais qu'il a personnalisée mais il personnalise dans quoi dans le poids dans la mousse dans quoi elle est beaucoup plus lourde elle est beaucoup plus lourde déjà Cuellio elle doit faire 395 400 grammes ok voilà moi je l'ai testé à l'entraînement c'est un joueur pour moi pour beaucoup trop lourd par exemple Tapia joue avec celle du commerce voilà je sais qu'il y a un petit poids il y a un petit poids personnalisé pour Tapia oui le poids mais c'est vraiment il n'y a pas de matériaux différents c'est ça que je veux dire il n'y a pas de matériaux différents Tapia c'est simple parce qu'un jour on a inversé les raquettes donc voilà et oui JT voulait défendre sa marque la semaine dernière mais toujours JT il a une caractéristique c'est qu'il est très corporate attention c'est des raquettes head ce n'est pas des autres marques qui sont maquillées attention mais je sais que voilà ça joue avec des raquettes plus lourdes c'est normal c'est des spécificités mais justement personne ne pourrait jouer avec celle de Cuellio moi je ne peux pas par exemple donc c'est même intelligent que ce ne soit pas les mêmes sinon ça ne sert à n'importe quoi alors une top 10 française hors Alix et bien évidemment pas que Alix on oublie souvent d'ailleurs quand on parle de meilleure joueur française Léa Godalier qui est quand même pas loin du niveau d'Alix malgré tout à ton avis Ben c'est voilà une joueuse top 10 française ça joue combien chez les mecs ? c'est très dur à dire je ne sais pas c'est pour comparer les mecs je n'arrive pas à dire ça joue 400, 500 c'est trop dur je trouve comme gestion je suis désolé est-ce que ça gagne par exemple est-ce que voilà est-ce que bon Jessica Gigné c'est un très mauvais exemple parce qu'elle est vraiment elle a un niveau bien plus allé par exemple c'est la meilleure paire en ce moment en France on va dire hors Alix et Léa Jessica Gigné du Cile Potier est-ce que tu penses qu'elle gagne un P500 mecs ? ça dépend des P500 mais je pense que ça joue 150 mecs quoi je pense 100 100 mecs mais je suis peut-être mauvaise langue je ne sais pas franchement je vais dire des bêtises je peux vous dire qu'une fois on a fait un match d'entraînement Skatena Alix Colombon contre Fred Pommier Man Vives l'année dernière Man qui venait d'arriver en Espagne et ça a fait 7-5 ODR parce que c'était super sérieux quoi entre guillemets Alix le même niveau que Fred Pommier qui était sur la 25 à ce moment là voilà d'accord pour ta raquette tu parles souvent avec ton équipe entière pour faire des maudites Ben ou pas ? non très mauvais exemple Ben pour ce genre de questions moi j'ai testé la raquette j'ai dit génial incroyable alors pour le coup je ne vais pas vendre ma marque mais elle est dure à jouer ma raquette tout le monde ne peut pas jouer avec par contre si tu aimes bloquer et sentir le poids dans la tête de la raquette vers l'avant elle est très très bien moi j'adore bloquer avec ma raquette ça m'a vraiment apporté un plus par rapport à mes anciennes raquettes ouais t'as pas en plus même en défense je trouve que t'avais pas perdu quand t'as changé de raquette non non pas trop je me suis bien adapté mais après c'est vraiment une de mes forts je m'adapte vite bon ben génial top écoute merci mon bain ben merci franchement c'est passé vite alors qu'on est quand même resté plus de 2h ouais c'est vrai c'est plus beaucoup plus de 2h bon on a commencé un portage j'étais un peu à la bourre là mais on est à plus 2h10 quasiment 2h15 donc c'est cool je pense que c'est un plaisir de parler paddle en plus un peu en profondeur de pouvoir s'exprimer j'espère que ça a plu aux personnes qui nous ont écoutés et que ça a un peu aidé à comprendre un peu mieux le fonctionnement du paddle et de comment ça se passe dans le monde entre guillemets de haut niveau en tout cas franco en tout cas t'attires les foules parce qu'il y a eu du monde ce soir il y a eu pas mal de monde on est montré à 50 viewers donc c'est très bien quand même sur Twitch je suis assez content moi depuis que je fais la tortille à l'adri je trouve que les chiffres ont bien augmenté donc c'est cool n'hésitez pas messieurs à bien évidemment follow la chaîne Twitch si vous voulez suivre les prochains lives les prochaines tortilles à l'adri pour ceux qui sont intéressés par le jeu vidéo je fais des lives sur les jeux vidéo aussi à les suivre aussi comme Benjamin s'est rendu disponible bien évidemment dans ses réseaux sociaux Ben-Tiré-Tizon Tiré-du-Batizon c'est ça ? Ouais sur Instagram Ben-Tizon ça vous trouverait je pense Ben-Tizon sur Instagram n'hésitez pas à aller liker un petit peu ses posts c'est important pour nous bien évidemment ça nous aide aussi pour les sponsors d'avoir du monde qui nous suit et puis c'est aussi c'est aussi une motivation c'est à dire que sur les tournois quand il y a des gens qui nous likent qui nous mettent des petits commentaires sympas et qui nous envoient un petit peu de force et quand on est à l'autre bout du monde Ben tu peux être témoin des fois ça fait du bien d'avoir des petits messages positifs complètement ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu et d'entendre à des grosses défaites et de recevoir des messages de gens qui nous suivent et qui nous encouragent ça fait toujours du bien c'est sûr que c'est agréable de se sentir soutenu et c'est de mieux en mieux en France donc voilà c'est cool et n'hésitez pas comme a dit Adrie à nous suivre même si vous aimez ce genre d'émission parce qu'au final c'est super important et c'est intéressant de voir parce qu'Adrie la propose un contenu un peu exclusive des longues émissions on parle vraiment en détail et je pense que ça vous plaît il faut aller le récompenser alors vous retrouvez Ben aussi dans un podcast qu'on connait très très bien du coup c'est Viva Padel que vous allez enregistrer demain si je ne me trompe pas Benjamin exactement demain avec JT donc elle sortira soit demain soir ou après demain voilà donc n'hésitez pas aussi à aller Viva Padel bien évidemment la Tortilla d'Adrie vient de Viva Padel grâce à Nicolas Paolo Orsi qui a trouvé le nom l'essence même de ce live et donc je ne trouve pas le lien du live contre Tapia ah j'essaierai de retrouver le filet Adrien qui vous le mettra en commentaire je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver non mais sinon mets-le en story et tu me tag et tu mets Tortilla d'Adrie et tout tu mets-le en story comme ça je le partagerai je vais essayer de le retrouver je ne vous garantis rien mais je vais essayer de le retrouver allez merci à tous merci encore Ben c'était un kiff je vous souhaite une excellente soirée salut Ben à bientôt et puis à bientôt pour la Tortilla d'Adrie ciao 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 ciao